Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour ce show match incroyable étant attendu entre deux députés, la France insoumise et la République en marche. Je suis accompagné de Gob, ça va mec ? Salut, ça va très bien, écoute, tranquille. Bah t'es chaud ou quoi ? Mais de vous ? En vrai ça va être trop drôle. Vous avez pas encore exactement, je sais pas si vous avez déjà dit un peu tout le programme qu'il va y avoir ce soir ? Non, j'ai pas encore dit, attends, non mais les gens ils savent pas ! Ah là là, mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien. C'est la première fois que je le ferai sur LOL, en termes de cast, ça n'a pas de sens. C'est incroyable, Gob qui est un caster et un joueur surtout de League of Legends, moi qui suis un simple troubadour, en humoriste finalement. Je suis très content que tu sois avec moi, Gob, parce que j'ai besoin de toi pour m'aider à caster les games, parce que je connais le jeu mais pas suffisamment. Il va y avoir toutes les infos quoi. Ouais, non, voilà, j'ai besoin d'infos, ça va être sérieux ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, je suis très content de vous accueillir pour ce show match amical qu'on a décidé d'organiser avec les copains Hugo Bernalicis et Denis Maceglia, deux députés mais surtout deux gros nerds avant d'être des députés. Vous allez les rencontrer, on va passer la soirée avec eux et d'ailleurs sans plus tarder, on va accueillir le premier de nos invités, Denis Maceglia, député du Maine-et-Loire qui va venir s'asseoir à côté de moi. Allez, viens mon Denis, viens, viens, viens. Sois le bienvenu, voilà, Denis Maceglia, député La République En Marche, donc du côté de la majorité présidentielle qui vient s'asseoir à côté de moi. Salut Denis, comment tu vas ? Ça va et toi Jean ? Ça va super, très content de t'accueillir, t'as gardé la cravate toi, t'es comme ça ? Toujours, tu sais, toujours. Tu sais que t'es pas fun toi ? C'est pas que je suis pas fun, tu sais que j'avais pas de costume avant d'être député. Sérieux, t'allais t'en acheter ? Quand j'étais élu, le seul costume j'avais, c'est celui de mon mariage. Et j'étais obligé d'en acheter rapidement parce que je n'avais rien dans la garde-robe, si ce n'est des jeans et des baskets comme tout le monde. T'aurais collé en jean et en basket à l'Assemblée. Tu le sais très bien que c'est interdit, tu dois arriver en costume. La cravate n'est plus obligatoire. Elle n'est plus obligatoire mais c'était dans un second temps. Au début quand on est arrivé, c'est cravate et costume obligatoire. Donc j'ai dû m'adapter. Oh là là, incroyable. Bon bah merci à toi d'être là, on va accueillir ton challenger, celui qui est là ce soir pour te mettre la pâtée. Enfin en tout cas, il va essayer, il s'agit du Gobernalysis. Du Gobernalysis, député du Nord qui vient s'installer à côté de Gob. Incroyable député, la France insoumise. Salut Hugo, comment tu vas ? Salut, ça va. Très content de t'accueillir. C'est direct. Ah bah c'est très bien. Ça roule Hugo ? Oui, ça roule. Très content de t'accueillir. Hugo et Denis, donc voilà, deux députés de la nation. Vous êtes tous les deux élus depuis 2017. Donc des nouveaux députés, très content de vous accueillir. Et je le disais en introduction, il se trouve qu'avant d'être des représentants du peuple français, vous êtes des gros nerds. Vous jouez aux jeux vidéo depuis des années. On va commencer par toi Denis. Toi le gaming, t'es comment ? Je joue aux jeux vidéo bien avant d'être député, bien avant de faire de la politique. Ma première console, c'était une Game Boy. Après, j'ai eu la Super NES et après j'ai découvert le PC. Vous savez, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, si. J'avais un PC, en fait, j'ai overclocké mon processeur pour gratter un peu. Tu fais partie de ces gens-là. Exactement. Mon petit duron à l'époque avec un petit crayon gris pour gagner 50 mégas. Donc voilà. Tu jouais à quoi ? Je jouais à Total Anni-Nation à l'époque. C'était vraiment un jeu qui me plaisait énormément. Un gros niveau, je crois, en plus. Non, non. En fait, je jouais avec des potes. C'est à l'époque où on faisait les réseaux, mais pas en câble RG, c'était en câble BNC. Tu sais, dans le garage avec les potes, on mettait trois heures pour faire le réseau. On jouait une demi-heure, ça plantait trois fois sur quatre, mais on se marrait. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir Internet, tu sais, je suis déjà un peu plus vieux. Et j'ai commencé à me mettre à World of Warcraft. Ça, c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai joué à un niveau correct. Et d'ailleurs, sur le chat, seuls ceux qui ont plus de plaid que moi pourront faire des remarques désobligeantes. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup. Ça commence déjà. Ça commence à être capable. Tu as joué dans une des meilleures guildes françaises, quand même. À l'époque, c'était surtout sur BC. D'ailleurs, les sorties BC classiques. Et sur BC, j'ai essayé de faire le top 1 FR. J'étais pas loin. Allez, c'est incroyable. Et toi, Hugo, alors de ton côté ? Moi, j'ai commencé. J'avais aussi une Game Boy, mais j'ai surtout commencé sur PC. Je suis resté sur PC, fidèle au PC. Tu joues à quoi ? En 97, je crois, un truc comme ça. Et donc, j'avais 8 ans. Et je jouais à Age of Empires. Évidemment. Que des bons jeux. Bien sûr. À l'ancienne. Et puis, je l'attends parce qu'il n'est toujours pas sorti sur PC. Final Fantasy VII. Il y a le remake qui est dans les tuyaux. Et donc, c'est mon premier vrai grand jeu auquel j'ai passé des nombreuses heures et qui m'a captivé. Et donc, j'ai beaucoup joué effectivement à jeux stratégie ou jeux de rôle. Il y a Age of 4 qui sort en octobre. Oui, il y a trop de choses qui sortent. Parce que nous, on doit quand même faire député. Oui, oui. Moi, je vous rappelle. Je rappelle quand même. Accessoirement. Moi, je vous juste. C'est bon. Parce que toi, d'ailleurs, tu étais dans l'hémicycle cet après-midi. Non, tu n'étais pas dans l'hémicycle. Tu étais en commission. Non, en commission. Justement. Et j'avais travaillé sur Twitch. Ma commu fait la loi. La commu fait la loi. J'avais créé des amendements. Fais des amendements avec la commu. Des amendements avec ta communauté sur Twitch. Et il y en a un qui est passé, qui a été voté cet après-midi. Je ne peux que vous encourager. C'était quoi comme amendement ? Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand tu passes sur Adopi, tu as une réponse graduée. D'abord, tu reçois l'email. Ensuite, le courrier. Et après, tu vas au tribunal. C'est ça. Et au Sénat, ils avaient rajouté une étape. C'est qu'avant d'aller au tribunal, tu pouvais discuter à savoir si tu payais un peu moins. Mais ça te permettait de ne pas aller au tribunal. Tu pouvais faire la négociation, le plaidait coupable. Exactement. Et en fait, ça a été mis en place au Sénat. Et moi, je considère que la réponse graduée est un peu dépassée. Le pire tout pire. Je faisais ça quand j'étais gamin. Maintenant, les gens, ils sont en streaming. Et donc, j'ai poussé pour supprimer cette étape qui a été rajoutée au Sénat. Et j'ai eu gain de cause. Ok, d'accord. Bon, ben, GG. Écoute, bravo à toi. Et donc, ça, c'est ton chat Twitch. Ah oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Parce qu'indépendamment du fait que vous êtes député, vous avez tous les deux une chaîne Twitch quand même. De streamer. Vous streamez. Et toi, Hugo, elle s'appelle comment ta chaîne ? Déput Twitch. Déput Twitch. Ça fait combien de temps ? Eh bien, ça fait depuis le premier confinement. C'est vrai que tu avais commencé en janvier dernier. Eh oui, en fait, je voulais lancer une chaîne Twitch au début du mandat. Parce que je savais que c'était un des réseaux sociaux où je pouvais faire quelque chose, être utile et me sentir à l'aise. Et puis, comme d'habitude, on remet à plus tard, on commence à plus tard, puis on ira plus tard. Et puis là, bim, le confinement, tout seul à la maison. Parce que c'était surtout les collègues parisiens, en fait, qui allaient à l'Assemblée, concrètement. Ouais, carrément. Et donc, j'ai dit, bah, allez, on y va. Go. Et donc, avec les copains du Discord Insoumis, on a lancé ça. Ils m'ont aidé pour faire des visuels. Et puis, c'est parti. Et tu fais quoi, alors, sur ta chaîne ? Le premier truc qu'on a fait, c'est du LOL, du coup. Ouais, c'était LOL. T'as joué le direct, ouais. Et je parlais politique en jouant à LOL. Et c'était bien. Après, du coup, des fois, je fais des débats. Des fois, je fais un peu de tout, en fait. Et la dernière chose que j'ai faite Twitch, 100% Twitch, c'était un débat sur le jeu vidéo avec une productrice de jeux vidéo, une chef d'entreprise indépendante en Bretagne. Un petit studio français, ouais. Ouais, un studio français. Et donc, on a parlé des conditions de création des jeux vidéo dans ce pays. Ok, d'accord. Et toi, Denis, alors, ta chaîne ? Trois types de contenus différents. Le premier, c'est du gaming simple et basique. Après, de façon hebdomadaire, on aborde un sujet d'actualité. Le prochain, ça ne sera pas mardi, ça sera dans une semaine. Ça sera sur la PMA. On va aborder le texte sur la PMA. Et après, il y a aussi la commune fait la loi. C'est-à-dire que je prends un texte de loi. D'abord, je donne une vision globale du sujet. Et après, je demande aux viewers, est-ce qu'ils ont des propositions à faire ? Et en fonction des propositions, certaines, je les prends en compte. Et toi, t'es chaud pour dépenser des amendements. Et je dépose les amendements. Les amendements du tchat. Ok, bon, écoute, très cool. Moi, je fais le troll des fois depuis l'hémicycle aussi. Oui, c'est vrai que toi, tu streames depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà arrivé. Non, mais vas-y, raconte. Non, c'est déjà arrivé, il y a plusieurs scénarios. Que c'est illégal. Non, ça dépend. C'est pas prévu dans le règlement. On embrasse évidemment les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui nous écoutent. C'est pas prévu dans le règlement. Non, là, le dernier en date, c'est la loi antiterrorisme. Où je me suis retrouvé sur la chaîne de David Dufresne qui, lui, streamait le live de l'Assemblée. Et moi, j'étais sur le tchat depuis l'hémicycle pour dire ce qui se passait, comment je le ressentais, etc. Et du coup, après, c'est drôle parce qu'il y a un délai de décalage 40 secondes, une minute entre le direct. Donc, du coup, des fois, je disais attention, je viens de finir mon intervention dans le micro. Ils sont encore en train de me regarder. On pouvait débrief les réponses, les questions qu'on posait. Et ça, c'était sympa. Et une fois, j'ai fait la loi sécurité globale ou pareil. Je ne l'ai pas fait en mode visuel vidéo, mais juste sur le tchat. J'ai invité les gens à se connecter sur le live de l'Assemblée en parallèle et on échangeait sur le tchat. D'ailleurs, tu passes sur mon tchat aussi de temps en temps. Ça m'arrive, ça m'arrive aussi au QAG ou autre. Il y a eu le droit de vote à saison aussi. Oui, j'avais fait ça. C'était une niche parlementaire. Oui, et souviens-toi, on a réglé un problème technique. Attends, c'est génial. C'est grâce à Hugo qui était député dans la salle de la commission que le service technique de l'Assemblée nationale a diffusé ou a réglé un problème technique parce que nous, on n'arrivait pas à avoir accès au flux. Et c'est parce que tu étais sur le tchat que tu m'entendais galérer en disant « on n'a pas l'image » que tu es allé voir un mec de service technique en disant « les gars, on est sur Twitch là ». Merci d'ailleurs, merci beaucoup. Ils ont réglé le problème, ils ont réglé le problème. Toi, Gob, la politique de 1 à 10, t'es comment ? J'adore. Je connais les présidents et c'est déjà pas mal. Tous les présidents depuis 1958 ? Non, mais jusqu'à Chirac, tu vois, c'est déjà pas mal. Tu connais l'actuel. T'as une idée vague de qui sait. Même quelque chose. Oui, c'est ça. La politique, pour le dire, objectivement, c'est vrai que ce n'est pas un truc qui m'intéressait plus que ça. Et du coup, non, j'ai juste su que c'était deux joueurs. J'avais déjà un petit peu vu les têtes et je me suis renseigné vite fait. J'ai déjà vu que j'ai compris déjà dans quelle partie ils étaient. J'étais déjà chaud. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on va foutre ce soir, les amis, avec vous ? C'est un truc qu'on a organisé avec Hugo et Denis. Je suis très content d'accueillir ça sur ma chaîne. C'est une rencontre, un match amical entre deux députés, deux nerds qui jouent à LOL. C'est pas, je le dis parce qu'on va en parler, mais c'est pas une opération de com où vous débarquez, vous connaissez rien aux jeux vidéo et vous essayez de racler des voix ou je sais pas quoi. Vous jouez à LOL à titre personnel. On essaie quand même de racler des voix. C'est le but du vélo. T'as ma voix si tu gagnes. Voilà, voilà. Ça commence. Ça y est, ça met la pression. Ça y est, ça commence. Non, non, mais enfin voilà. Moi, je joue à LOL à titre perso depuis des années. C'est vrai que le soir, à deux heures du mat, quand je me connecte, je vous vois tous les deux connectés en train de jouer. On avait dit qu'on ne disait pas ça. Mais bien sûr qu'on le dit. Pas l'horaire, pas l'horaire. On boit des bières et on joue. J'ai déjà eu l'occasion de jouer avec tous les deux d'ailleurs et c'est des super soirées. On papote, on parle de politique, il est deux heures du mat et vous êtes claqué, vous sortez de l'hémicycle et vous jouez à LOL. Donc, comme monsieur tout le monde, quand un député rentre du boulot, il lance une game de LOL. En tout cas, on en a deux. Vous faites d'ailleurs tous les deux parties du groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale. C'est un truc un peu particulier. Vous défendez le jeu vidéo en tant que député. C'est toi, Denis, qui préside le groupe d'études. Pour lequel j'ai demandé la création et j'en suis très content qu'il ait pu voir le jour et Hugo y est présent et je vous remercie. Qu'est-ce qu'un groupe d'études ? C'est un groupement de députés d'obédience politique différente. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont présents, à l'exception d'un, c'est celui qui est très, très, très à droite. Et là-dessus, on échange sur l'actualité. L'objectif, il n'est pas de faire les textes de loi. Il est plutôt d'avoir une veille, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe sur le jeu vidéo pour que demain, si dans l'hémicycle, on aborde le sujet, on ait suffisamment de connaissances. On a fait de nombreux événements, mais j'aimerais bien mettre en avant deux événements qui me sont très chers. Le premier, c'est la première audition, c'est Women in Game, qui promeut la place des femmes dans le jeu vidéo. J'y apporte beaucoup d'importance. Et le deuxième, c'était une association aussi qui s'appelle Cap Game, qui travaille pour pouvoir faire des jeux qui soient adaptés et aussi développer des outils, des manettes ou autres, qui permettent à des personnes qui ont des handicaps à pouvoir jouer comme tout le monde. Et ça, ce sont deux associations que je ne peux que vous encourager à suivre sur les réseaux sociaux, à écouter et à faire des propositions. Je les avais présentées à la Paris Games Week. Exactement. Ils organisent un petit tournoi à la PGW, je me souviens. Tout à fait, ils sont présents à la PGW. Et pareil, si vous y allez, allez les rencontrer. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Le jeu vidéo est divers et varié. C'est vrai qu'on parle de League of Legends, on parle de pas mal de choses, mais il y a plein de petites associations qui, au quotidien, utilisent le jeu vidéo pour faire passer des messages dans la société. La place des femmes dans le jeu vidéo, c'est la place des femmes dans le numérique. On a un vrai sujet là-dessus aussi, pour avancer dans notre société. Ce soir, on a un petit sujet, non ? Oui, alors on va pouvoir en parler, parce que vous allez jouer tous les deux avec vos équipes respectives, vos équipes qui sont composées de vos amis, de vos proches, mais surtout des militants de vos partis respectifs. Il n'y a aucune nana, c'est ça ? Si, si, si. Ah ! Si, si, moi j'ai une féminine dans l'équipe. Ah bah super. Ok, très bien. Exactement, j'ai une féminine, et en plus, c'est la féminine qui va nous pl. C'est elle qui est la meilleure, elle va nous carry. Ah, let's go ! Super, non, non, j'avais un doute d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question avant en plateau. Très cool, on a deux joueuses qui sont avec nous ce soir, donc vous deux vous êtes en présentiel avec nous, les autres de vos équipes sont depuis chez eux et vont jouer avec vous. Je continue très rapidement sur l'Assemblée nationale et les jeux vidéo. Toi, je me souviens que tu avais posé une question au gouvernement sur le jeu vidéo, c'était après la finale des World of the League of Legends ? Non, ce n'était pas la finale des World of the League of Legends, c'était par rapport au championnat du monde d'Overwatch. J'avais profité du passage de la PGW pour rappeler l'importance de l'économie du jeu vidéo en France, et j'avais félicité l'équipe de France d'Overwatch qui avait fini à l'époque quatrième, avec les grands joueurs Soon et compagnie que tout le monde connaît. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette industrie culturelle. Je rappelle, la première industrie culturelle mondiale, la première industrie culturelle française, et aujourd'hui, une industrie culturelle qui, malheureusement, de façon politique, a du mal à exister. C'est-à-dire qu'on ne parle pas suffisamment, il suffit de regarder le PLF pour les droits de le financement, c'est tous les financements de l'État vers les entreprises, et donc il y a le PLF de l'industrie culturelle qui reprend une trentaine de fois le mot livre, une trentaine de fois le mot théâtre, une trentaine de fois le mot cinéma, et je crois trois ou quatre fois le mot jeu vidéo. Donc on a un vrai sujet, c'est comment on met le jeu vidéo en avant pour dire que c'est une industrie culturelle du présent et d'avenir. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'au moment du reconfinement, il y avait eu un sujet, puisque le gouvernement avait laissé ouvertes les librairies, parce qu'il y avait un sujet, les librairies s'étaient battues et elles avaient bien raison, et toi, tu t'étais battue pour qu'on maintienne également ouvertes les boutiques qui vendent des jeux vidéo en physique. Exactement, j'avais fait part aux différents ministères concernés de mon incompréhension sur le fait qu'on puisse ouvrir ce type d'industrie culturelle et pas d'autres, et j'avais été écouté, puisque derrière, le gouvernement était revenu et avait autorisé l'ouverture de toutes les ventes de jeux vidéo. Donc si vous avez pu aller acheter des jeux pendant le confinement, c'est grâce à Denis qui s'est battu pour ça, donc c'est aussi à ça que ça sert, un député, écoute, c'est super pour toi. Du coup, alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Gob, comment ça va se passer ? On va avoir un match assez spécial pour commencer. On va avoir, bon, ça reste sur la map Aram, une petite game de League of Legends classique, mais en 1 contre 1. Mais par contre, map Aram, mais des personnages choisis, parce que sinon on va se retrouver avec... Attends, c'est la map Aram ou c'est la classique ? Ah, c'est la classique, pardon. C'est la classique, après on s'adapte. Donc on commence par un 1v1 entre Hugo et Denis, député contre député, qui vont se battre simplement pour savoir laquelle des deux équipes va bénéficier du blue side ou du red side pour la première game, puisqu'ensuite il y aura des games en 55. C'est un BO3, un BO3 c'est un best of 3. La première équipe qui marque deux victoires remporte cette première édition de Polykick. Donc voilà le programme de ce soir. Je le disais tout à l'heure, vous avez tous les deux des équipes avec vous. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Il y a qui dans vos teams ? C'est qui vos mates ? Denis ? Les mates, déjà il y a Lucas. Lucas, Hugo, le connaît bien. Il faut que tu racontes, il faut que tu racontes. Je le raconte, mais vas-y. Je vais raconter ce qui se passe, et c'est compréhensible. À chaque fois qu'un politique tweet sur le jeu vidéo, forcément l'ensemble des personnes qui sont sur Twitter disent « récupération politique ». Ça c'est la mode. Et on a eu la chance, et j'ai bien la chance d'avoir des très beaux EU Masters avec une très belle équipe que tout le monde connaît, la CAC Corp. Et là-dessus, on est nombreux à avoir tweeté en disant « super bravo, Hugo et moi-même l'avons fait ». Et on a un marcheur de la région de Montpellier qui a réagi au propos d'Hugo en disant « récupération politique, vous n'aurez pas plus de voix ». Il ajoute dans son tweet « je suis sûr qu'il ne connaît rien au jeu ». C'est ça qui a été le coup de grâce. Il aurait pu le faire sur Mélenchon, il aurait eu raison, mais il est tombé sur Hugo, il n'a pas eu de chance. Et là, Hugo a réagi en disant « attends, t'es bien sympa, mais si tu veux, on fait un petit match. Toi, tu vas avec Denis Maceglia, et moi, je prends mon équipe, et on te met la rincée. » Et là, forcément, le match a été lancé. Maintenant, on a préparé derrière, et on se retrouve ce soir pour, quelque part, se retrouver dans une situation qui n'est pas à cause de nous. C'est un jeune marcheur qui a lancé le sujet, donc voilà, un des membres de mon équipe. Et bien voilà, qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc voilà, t'as provoqué un député, il va te prendre ce soir, et puis c'est-à-dire qu'il part. Ok, donc il y a ce joueur-là, les autres joueurs, c'est qui ? C'est quoi le niveau moyen de tes joueurs ? Alors, on est vraiment à un niveau très disparaître. De mon côté, moi, je n'avais jamais fait de classement, tu l'as dit. Oui, oui. On joue ensemble des fois à 2h du matin, autant dire que quand on sort de l'hémicycle, je n'ai surtout pas envie de faire du classement. On fait des petites parties comme ça à gauche, à droite. Donc, je dois être neuf. J'ai fait quelques matchs, je suis fer, mais bon, peut-être que je pourrais monter argent, mais je ne suis pas très bon. À côté de ça, on a un silver, un argent. On a un or et on a deux platines. Allez, ok. Par contre, je tenais quand même à faire remarquer, tu dis que tu n'as pas trop fait de rank-et, donc les gens vont se dire, il n'a pas trop joué. Il m'a dit tout à l'heure, level 160. Exactement. Level 160, ça joue. Je ne joue pas souvent, mais comme à chaque fois que tu fais une partie, tu as le droit d'avoir un bonus d'XP. C'est surtout là-dessus que je gratte. Mais même le S160, ça veut dire quand même que tu ne t'y connais pas trop mal. Moi, je suis niveau 70-80, je crois, un truc comme ça. Ça ne m'étonne pas. Si je suis en ensemble, c'est moi qui est PL. Mais à mort, c'est vrai. Non, mais c'est grave, attends, à chaque fois. J'ai très, très bon souvenir de partir avec toi, tu nous a PL, c'était super drôle. Toi, Hugo, ta team, c'est qui ? En fait, c'est les copains du Discord Insoumis, avec lesquels j'avais lancé ma chaîne Twitch, avec lesquels on a fait les premières parties de LOL. Le Discord Insoumis, en gros, c'est les copains qui ont lancé un serveur Discord de la France Insoumise pour la campagne des présidentielles de 2017 et qui continue aujourd'hui de fonctionner. C'est eux qui avaient fait le fameux fiscal combat, pour ceux qui s'en souviennent. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, voilà. Ils l'ont autoproduit, concrètement. Et ils faisaient plein de visuels, plein de graphismes, plein de trucs un peu sympas pour la campagne. Et puis, assez rapidement, quand j'ai lancé la chaîne Twitch, j'ai dit, je vais vous faire du LOL. Qui joue à LOL ? Et j'ai eu une dizaine de volontaires d'un coup. Donc, on a fait des parties comme ça. Et puis, oui, à 2h du matin, des fois, il y a un copain qui est connecté et il va jouer avec moi. Et donc, du coup, là, je les ai mobilisés pour l'événement d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi les niveaux ? Donc, les niveaux, on a deux plates, Platinum, deux Argents, dont moi, Argent 4. Et on a Cassandra, qui est non classée. Est-ce qu'elle ne fait pas de Ranked ? Elle avait joué un peu par le passé. Elle a refait un nouveau compte. Et donc, du coup, elle n'est pas classée du tout. Ok, d'accord. Ça marche. Et on a quand même, parmi les deux Platiniums, comme je tiens à le signaler, David Guiraud, qui a aussi sa chaîne Twitch. David Guiraud, qui est le responsable jeunesse de la France Insoumise. Oui, qui est le squatter de CNews, on peut le dire quand même. On peut le dire aussi. Vous l'avez vu à la télé, celui-là. C'est le squatter de CNews. Et donc, voilà, il a un gros niveau sur LOL quand même. Il joue très bien, oui. Il joue très bien, même s'il joue un peu moins depuis 2-3 ans. Parce que quand même, on ne dira pas au monde entier qui nous regarde qu'il s'est fait ban. Ça, on ne le dira pas. Il s'est fait ban sur ContreLol ? Oui, ça lui est déjà arrivé. J'avais dit que je ne le dirais pas. C'est bien, je ne l'ai pas vraiment dit. Non, je ne l'ai pas vraiment dit. On n'est pas au courant. On n'a rien entendu. Il n'y a pas d'info. Si ça sort d'ici, je serai que c'est vous. Allez, les copains, on est déjà un petit peu en retard. On va lancer la première game tous les deux. Je vous invite à rejoindre votre PC. C'est parti pour la première game. Comme on l'a dit avec Gob, c'est un 1v1. Député contre député. Le gagnant de ce petit match qui devrait être assez court va décider s'il joue blue side ou red side. C'est pour ça, je me disais, en Aram, tu passes directement level 3, tu peux taper directement sur l'adversaire avec un peu de stuff. Après, sur la midline, c'était la classique Aram de l'époque. Ça fait le côté un peu old school. Mais ouais, première game. De ce que j'ai cru comprendre, il y en avait un qui avait l'air un peu plus confiant que l'autre. Ça avait l'air d'être... En vrai, je ne sais pas. Parce que là, ils nous ont donné les niveaux. C'est un peu serré quand même. Alors, sur les deux députés, je ne sais pas. Oui, par contre, c'est vrai que c'est un truc intéressant à noter. C'est que, mine de rien, même s'ils ne se sont pas concertés, ils ont réussi à faire de line-up d'à peu près le même niveau. Ouais, carrément, carrément. Et d'assez bon niveau. Oui, il y a du platinum. Et même, en vrai, l'argent de l'époque n'est plus l'argent... Enfin, l'argent de maintenant n'est plus l'argent de l'époque. Genre, un argent, à l'époque, ils ne savaient rien faire. C'était quand même assez compliqué. Là, maintenant, ils connaissent le jeu. Clairement, ça n'a plus du tout le même niveau. Et ça m'a fait un peu rire d'avoir les insights. Je ne dirais pas lequel des deux faisait des runes conseillées par Riot Games. Il y a quelques petites dingueries qu'on peut peut-être revoir. Non, en vrai, même des deux côtés. Vous allez les découvrir, les amis. Oui, non, c'est vrai que des deux côtés niveau rune. Non, c'est vrai, en fait, des deux côtés niveau rune, ils m'ont lâché des informations. J'étais en mode. Et après, ils m'ont dit qu'ils préféraient jouer de manière agressive. J'ai fait oui, mais après, il y a agressif et agressif. Mais j'ai hâte de voir ça, écoute. Ah, ça va être trop beau. Ça va être intéressant. Déjà, rien que sur le 1v1, de savoir qui va prendre quoi. Parce que là, il peut y avoir déjà des choses intéressantes. On ne pourra pas voir la draft. On sera directement en game, mais rassurez-vous. Je le dis, pour celles et ceux qui débarquent ce soir, ça ne va pas être un stream pédagogique sur LOL. Si vous ne savez pas jouer à LOL, je suis désolé pour vous. On va jargonner, on va parler des games, etc. Mais vous allez quand même pouvoir passer une bonne soirée. On va faire des blagounettes. On va caster tout ça. Avec Gob, on va vous faire vivre les meilleurs moments. Bonsoir à vous. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Je le dis tout de suite dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Vous avez évidemment le droit de supporter votre équipe, votre parti politique. Votre député, soyez les bienvenus. C'est une soirée un peu détente sur ma chaîne. En revanche, pas de flaming, pas de haine. C'est un match amical. C'est bonne ambiance. Et les modos seront là pour vous bonir si vous voulez jouer au con. Mais de toute façon, je sais que vous ne le ferez pas. Il y a une bonne ambiance sur ma chaîne depuis plusieurs années. Donc voilà, je sais que ça va bien se passer. Bienvenue à vous en tout cas. Les deux joueurs sont, à mon avis, en train de choisir leur perso. Toi, tu recommandes quoi comme perso dans un 1v1 ? C'est une base forte et surtout, en gros, beaucoup de portée. Et avec Katelyn, elle a tout par rapport à ça. Genre, tu n'as pas besoin de mana pour pouvoir déjà tenir ta leaning phase. Tu as un petit peu de tout. On le voit des fois, il y a des petits tournants incontraints qui se font. Et le personnage n'est pas très légal au moins pour ce incontraint. Après, ça n'arrive pas à un personnage très fort actuellement. Katelyn, ce n'est pas fort ? C'est le perso. Tu vois, c'est un petit peu Hache au début du jeu. Katelyn, c'est un peu ce qui va être là. C'est, j'ai envie de commencer ce rôle-là, je veux jouer à des Katelyn. Je vais prendre Katelyn. C'est un sniper. Elle tire de loin et elle fait des dégâts assez intéressants. Et il n'y a pas besoin... Son air, il est téléguidé. Ça va tout droit. Son air, il est magique. Il est assez simple. C'est assez fort. Mais ce n'est pas assez pour un joueur de haut niveau où il va peut-être plutôt prendre de la Kaysa, du Ezreal, ce genre de personnages en ce moment qui sont pas mal... En ce moment, c'est un peu dans la méta. Carrément. Il y a MF aussi que moi, je vous piquerai volontaire. Enfin, je ne sais pas, spontanément, c'est que c'est un bon perso de 1v1. 1v1, ouais, avec juste le A de lancer une petite boulette directement sur l'adversaire. Il y a moyen de faire des choses. En vrai, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont décider. J'ai peur qu'il y en ait un qui parte en corps à corps et qu'il comprenne la douleur. Les gars, il fallait se préparer. On leur avait dit qu'il y avait 1v1. Donc, si vous n'avez pas révisé les enfants, je suis désolé pour vous. On va pouvoir rejoindre la game, les amis, dès que vous avez l'image, on va pouvoir la diffuser. Évidemment, on fait des gros bisous à tout le monde en régie qui s'occupe de cette émission absolument magnifique. Regarde, c'est ça, j'ai l'intention de la regarder. C'est ça, ils se disent après, c'est un VO1 là-dessus. Ça ne rigole pas. Il y a un petit peu de pression. Après, ce n'est pas le match de la soirée. Non, on le rappelle, c'est un VO3 après avec l'équipe en normal. Psychologiquement, c'est le moment où tu imposes ta domination. Oui, après, j'avoue, déjà, tu te dis au pire des cas, si tu as gagné le 1v1, tu te dis que ce sera la faute de tes amis. Allez, c'est-y part. On est sur le top. D'accord, ok, d'accord. Au moment, on est sur un Tristana, Tristana. Regarde, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui est parti avec Exhaust Ignite parce qu'il sait que le flash en 1 contre 1, c'est défensif plus qu'agressif. Du coup, la petite Exhaust, il pourra peut-être faire la différence. c'est intéressant en tout cas. On a un gameplay différent aussi, genre au niveau des runes. C'est marrant. Donc, c'est Denis Maceglia qui est en bleu en bas de l'écran. C'est Hugo Bernalicis qui est en rouge. Ils sont tous les deux en train de se jauger. Pour l'instant, il n'y a que Denis qui a posé une ward dans le bush au milieu. Très intelligent. Très intelligent. Du coup, les deux qui ne bougent pas. Il va falloir attendre. Ils attendent les waves. On attend les premières waves. Le problème, c'est que là, si tu commences directement à taper contre une Tristana qui a l'exhaust Ignite, elle te bat à 100%. Il faut mieux être un petit peu patient et d'attendre un peu l'erreur. Tu vois, par exemple, je vois la comète de Choisy et je me dis est-ce que ce n'est pas la sélection de Riot Games qui lui a proposé cette comète ? Parce que je ne joue pas beaucoup à League of Legends. Je dois être à une... Oula, c'est du corps à corps. Ça se fait direct. mais Denis, qu'est-ce que t'arrive ? Denis, ça prend la sauce directement. Mais j'ai un petit peu joué de temps en temps à League of Legends tous les jours et je n'ai jamais vu Tristana avec cette rune-là. Moi, j'aime bien le côté surprise qu'il offre. Le déluge de l'homme est peut-être un peu plus intéressant sur le côté où tu mets quelques auto-attaques assez rapidement. Alors, on rappelle que c'est 1v1 au premier kill. Ah oui, c'est vraiment ça va serrer. Il n'y aura pas de retour à la boutique. C'est ça, il n'y a pas de back. C'est aussi les règles. Le premier qui back, c'est éliminé directement. Il va falloir aller dedans. Commencez pas à farmer, les enfants. Battez-vous. En mettez-vous sur la gueule. On le rendait. Il a entendu. Il a entendu. C'est parti. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il met une auto-attaque de moi forcément au vu de la rune. La comète qui proc. La comète qui proc. Ça fait absolument rien. Hugo qui est sous sa tour qui est tranquille pour l'instant. C'est Denis qui a l'agression. Denis qui est à pas loin d'être midlife. Mais là, il faut lui sauter dessus. Je dis ça pas trop fort. Il ne faut pas qu'il m'entende. C'est parti. Évidemment, il t'a entendu sa sautée. Ça pacque, évidemment, du côté de Denis. Bon, ça level up pas mal du côté de Denis. Là, en gros, il faut tout le temps essayer de jump. Il a la potion advantage en tous les cas. Il a la pression. Il a tout ce qu'il faut pour... C'est Denis qui a l'ignite. Denis, il a un flash ignite et des putwitch qui a l'exhaust ignite pour pouvoir mettre la pression. Ah, il a rien. Là, c'est magnifique. Oh, le jump. Aïe, 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 aïe. C'est Hugo qui remporte ce 1v1 incroyable. L'agression, putain. Sans utiliser l'exhaust, évidemment. Sans utiliser l'exhaust. Il a fait ça de manière incroyable. Vous pouvez quitter la game, les enfants. C'est fini pour ce 1v1 absolument incroyable. C'est Hugo qui a imposé son choix. Venez nous rejoindre en plateau, les enfants. On va commencer à débrie. T'avais dit que ça allait être l'expéditif. Ah, mais ça fait toujours 4 minutes. Nous, en général, on fait ça. On est déjà à 4 grammes, en plus. Donc, c'est encore plus expéditif. Évidemment. Non, non, oui. C'était le beau match. Allez, rejoignez. Il commence à débriefer avec leur team. Oui, parce qu'il a sur son téléphone, du coup, son Discord également, il l'a dit. Il y avait les informations. Du coup, je pense qu'il y a sa team qui a dû dire non, ce n'était pas le bon choix. Il y a eu des difficultés. C'est marrant, par contre, d'être tombé deux fois sur le même. Vous pouvez venir. Venez, 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 venez nous rejoindre. J'ai envie de savoir ce choix, Tristana, est-ce que c'était un commun accord ? Viens, viens, assieds-toi. Ah oui, vas-y, Denis. Incroyable. C'est manœur, en plus, ça joue manœur. C'est bien. Après l'avoir battu, on reste quand même courtois. Bon, alors le vainqueur, Hugo ? Oui. Pourquoi ce pic, Tristana ? Parce que je la joue à DC. Le peu de fois, je joue à DC, c'est un des persos que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle est très offensive à la distance. Tu as le saut pour à la fois être offensif ou défensif. Ça ouvre plein de possibilités. Vous n'avez pas discuté tous les deux par rapport à... Non, mais je savais, j'ai vu que Denis jouait quelques fois Tristana, qu'il y avait une probabilité qu'on est le même. Bon, ben... C'est tombé. C'est tombé. Du coup, on a eu le miroir. Toi alors, Denis, le choix de Tristana, c'est un truc... En fait, c'est Warwick ou Tristana. Voilà. Le choix a été fait. C'est retenu pour les bannes de tout à l'heure. C'est bien de ne pas avoir pris Warwick. Déjà, c'est bien. C'était un bon choix de ne pas prendre Warwick pour ça. C'était un très bon choix. Pourquoi tu as pris l'Ignite et le Flash ? Je ne sais pas. Je trouvais ça sympa. Et je n'ai même pas réussi à claquer la fatigue. Non, pas besoin. Parce que c'est vrai qu'en un contraint, comme ce n'est pas mon clavier, mon dos, il a vrillé. Je n'arrive pas à attraper le... Tu as réussi à mettre l'Ignite mais la touche qui est juste à côté de l'exos, non, pas celle-là. Non, non, il n'y a pas de jugement. Et puis, j'ai vu la vie qui baissait. Après, il n'y avait pas besoin. En fait, j'ai juste dit on verra. S'il y a besoin de mettre de kill, tu en auras un autre. Bon, ceci étant, la première ward dans le bush, bien vu. C'était bien joué. Je ne l'ai pas mis, j'avoue. Je la flemme. Tu devais sentir seul dans ton bush. Écoute, très bien. Du coup, le vainqueur va nous dire, vous choisissez quoi ? Red side ou blue side ? Red side. C'est politique ou c'est un choix stratégique ? Non, c'est un choix stratégique de l'équipe. Pourquoi ? Parce que je veux prendre ce champion en fait. Ça ne va pas marcher. Je ne sais pas. Et au côté, écoutez les amis, sans plus tarder, vous allez déjà pouvoir aller vous installer. On va lancer la première game de ce best-of-3 entre Denis Maceglia et Hugo Bernalicis. La France Insoumise contre La République En Marche, sauf que c'est dans l'autre sens. Mais peu importe, on s'en branle. Ça marche. Non, écoute, c'était intéressant. En vrai, c'était très marrant mais c'est vrai qu'il y a eu une petite erreur parce que là, en fait, il faut savoir qu'ils ont leur compte en mode professionnel, compétition, comme les joueurs LEC. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, LEC, c'est le plus gros tournoi européen. Là, ils ont les mêmes types de comptes et il a dit qu'ils jouaient deux champions. Et du coup, c'est le même type de comptes, c'est le même type de tournoi. Donc, il y a cinq personnages qu'on peut enlever du jeu. Il y aura des piques et des bannes pendant les phases de draft. Sur deux persos, ça peut être compliqué. Non, il aurait mieux fait de fermer sa gueule mais les politiques ne peuvent pas s'empêcher de parler. Il a donné ses deux faiblesses. Bon courage à lui. Je ne sais pas si Warwick va être là. Après, tu peux peut-être manœur. Première game, tu lui enlèves et si tu vois que ça se passe bien, pour la deuxième, tu lui laisses quand même. Est-ce qu'il y aura du manœur ? Est-ce que tu penses que la France Insommise, ils sont de ce genre-là ? Je ne vais pas lancer de débat là-dessus. Je ne suis vraiment pas sûr. J'ai entendu parler de quelques types de skins qui voulaient partir également. C'est incroyable. Il y avait de tout. Les deux joueurs sont en train de se retrouver avec leur team respective. Les quatre joueurs qui sont en distance et qui vont se connecter avec leurs députés respectifs pour join la game. Est-ce qu'on aura la phase de draft cette fois-ci ? J'espère. Normalement, oui. On a vu tout à l'heure qu'il y avait moyen donc ça devrait se faire. Surtout que là, on est en format compétitif donc c'est au moins trois minutes de draft donc ça serait sympa de l'avoir quand même. Oui, quand même. C'est important. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non non plus. Ce serait chiant de découvrir les persos en lancement de game mais bon, écoutez. Tout ça va bien se passer. Soyez les bienvenus encore une fois si vous nous rejoignez. Hugo qui a remporté ce premier échange, cette première escarmouche finalement. C'était un peu annoncé. Tu ne voulais pas le dire au début mais... C'était un peu annoncé de ce qu'ils nous avaient dit tous les deux. Ils étaient plutôt l'un un peu confiants l'autre un peu moins. Je sais ce qu'il a branlé, Denis, il a jump et il a mongolisé. Il a tapé sur des crips. Tu l'as dit, le farming ne servait à rien mais ils avaient vraiment envie de Last Eat. Mais ils la citaient comme des cons. Ils étaient avec les gars. C'était vraiment très de lui dire que ce n'est pas la game encore pour l'instant. Après, bien sûr, il va falloir le faire. L'Elast Eat, c'est la vie. Si tu les loupes, tu as envie de pleurer. L'Elast Eat, c'est la vie. On va voir d'ailleurs comment ça se passe au niveau gold au début. La grosse différence va se faire en partie là-dessus. Après, comme tu l'as dit, il n'y a quasiment que du niveau argent et plus dans la game et même les plus bas niveaux sont le level 160. Donc, l'Elast Eat est connu. On sait l'Elast Eat. Voilà, c'est ça. On ne va pas y avoir de surprise du il a 10 CS à 20 minutes de jeu. Normalement, on aura un vrai gameplay et c'est ça qui fait plaisir. Parce que même moi, forcément, c'est vrai que ça m'arrivait de commenter quelques matchs ou d'analyser des matchs à haut niveau et c'est vrai que c'était la première fois où je castais une petite arame de ce niveau-là. Mais mine de rien, je m'attendais à un groupe un peu plus bas au niveau et c'est agréable de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir les games. À titre personnel, j'espère que ce sera serré quand même. Ce serait cool qu'il y a un peu d'enjeux. Au vu des levels, il y a moyen. Au vu des levels, il y a moyen que ce soit serré. J'espère qu'il y aura un partout et qu'on pourra jouer une troisième game à la fin. Sinon, ça sera plié en deux games. Mais c'est comme ça. C'est les lois du sport, les enfants. C'est comme ça que ça marche. Les World, quand les Européens ont réussi à arriver en finale, les dernières World, on était si heureux de voir ça. C'était à Paris et ça s'est terminé en 3-0 sec. Je m'en souviens, c'était horrible. C'était les G2 qui se sont fait éliminer salement. C'était horrible. Première game, tu fais franchement, il y a moyen. Deuxième game, tu fais en vrai, il y a peut-être moyen mais ça devient compliqué. Troisième game, c'est tombé. On rentre chez nous. Après, j'habitais pas loin. J'étais à Bercy. On était avec Denis, à Bercy à ce moment-là. Denis qui était venu. L'ancienne ministre du numérique aussi, Axel Lemaire, était venu. On avait fait un petit truc avec les politiques. L'événement était incroyable. L'événement était incroyable. Il était trop bien. On s'était casté sur Erogaming. C'était vraiment chouette. Et donc voilà. On a hâte de voir si ce soir, il va nous offrir un niveau similaire. Oui, de G2, ouais. De G2. Non, je ne sais pas que j'ai un doute. À mon avis, il y a Kameto qui est en train de prendre des notes. Je pense aussi. C'est certain. Il vient d'arriver en LEC, petit joueur français, il se dit en vrai, il faut que je regarde tous les matchs possibles. Celui-là en fait partie. Forcément. Attention, Adoran. J'y crois très moyen. Je pense qu'il est plus en train de s'entraîner avec son équipe. N'hésitez pas si vous regardez les copains Kameto et tout, n'hésitez pas à lâcher un tweet si vous voulez inviter des gens. Mais vous aussi qui nous regardez, invitez les gens à venir regarder ce show match avec nous à passer une bonne soirée. C'est bonne ambiance. Soyez les bien vus si vous nous rejoignez. Évidemment, les deux joueurs sont en train de retrouver leurs équipes. On est en train de créer la partie et on va retrouver la draft, la phase de pique et de ban avant le lancement de la game. On va pouvoir savoir quels sont les champions que choisissent les joueurs et quels sont les champions qu'ils bannissent aussi pour l'équipe en face. Et moi, je parie sur un ban Warwick Tristana. Tristana, je ne sais pas dans ces cas-là parce qu'il avait l'air d'avoir envie de jouer de jungle. Je ne sais pas s'il va changer en disant pousse-toi de ce rôle et au final, je vais prendre Tristana. Ou alors, parce qu'il y a un scénario dans lequel il nous a fait un gros main game. Tu penses qu'il a été comme ça ? Parce que Denis, je le connais, je sais qu'il ne joue que Warwick. Ça, je le sais. Tout le monde sait qu'il joue beaucoup Warwick et il est très très bon avec Warwick. Peut-être que ça fait une semaine qu'il traîne deux ou trois autres persos et que ce soir, il nous a lâché genre je joue Warwick pour se le faire ban et pour faire la grosse surprise. Ce serait trop bien. Après, il avait l'air beaucoup trop honnête dans sa manière de l'avoir dit je ne joue que de champion. Non, mais c'est bien. L'honnêteté en politique. Il faut mentir. Il y a un moment on est sur LOL on n'est pas au Parlement. Oui, clairement. Le Dwarf Legend il faut faire des coups en traître sinon ça ne marche pas. Absolument. Absolument. Bon, écoutez, ça ne va pas tarder à lancer la draft. On a hâte de voir ça. À ce niveau-là, ce qui est trop marrant c'est que tu vas avoir des champions qui ne sont pas forcément de la metagame donc on peut avoir de tout. Et c'est là qui est le plus intéressant c'est que j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont réussir à sortir comme dinguerie. Tu joues qui toi ? Moi, je suis vraiment connu pour Gnar on va dire. Gnar, vraiment c'est le champion que j'adore. Après, j'ai du clé des genres de personnages un petit peu plus all-in mais Gnar, dès que je peux je le prends. Vraiment, j'adore le personnage. Il a de tout. Je ne pense pas qu'on le verra ce soir mais pourquoi pas. En ce moment, dans la méta, il reste bien en plus. Oui, il reste bien. Ça va, il joue encore. Il est dans le top 5 des personnages. Il s'est pris de nerfs de suite parce que Riot, des fois, ils se disent le personnage, il est bien mais si on le rendait trop fort. J'étais en mode barré mais tout le monde le joue donc je ne pouvais plus jouer. Riot et la balance. Heureusement qu'il y a ce côté-là sinon c'est relinéaire tout le temps et on s'embêtait un petit peu sur League of Legends mais c'est vrai que là on se prend des dingueries un petit peu en ce moment. Là, ils ont enchaîné quelques petites erreurs peut-être de balance et on se retrouve avec quelques assassins. Là, tu verras si tu tombes sur une petite Akali ou un viego ou même Gwen le dernier personnage qui joue principalement au top tu vas comprendre pourquoi c'est... Déjà, Gwen peut se jouer Ignite, Teleport à partir d'un moment où le champion est viable sans flash c'est qu'il n'est pas normal à part quelques exceptions mais non, Gwen c'est... On verra ça moi ce que je te disais avant qu'on lance l'émission je te disais que moi je joue principalement en Aram même uniquement en Aram en vrai je fais très très peu de parties normales parce qu'en fait je ne comprends pas grand-chose et vous êtes beaucoup à le faire Oui, mais moi j'aime bien c'est ma manière de me détendre le soir avec les potes on se fait des Aram jusqu'à 4h du mat et c'est cool et du coup c'est vrai que la méta en Aram il n'y a pas de méta c'est aléatoire il y a des persos qui sont géniaux en Aram Harry par exemple c'est extraordinaire en Aram ouais c'est sympa ils claquent un coeur les mecs ils pètent un plomb en face c'est super drôle tu m'en parlais tout à l'heure quand tu tombes sur une petite Nizali je ne sais pas si tu as un compte spécial Aram j'ai des potes qui ont ça non j'ai pas ça parce que du coup en gros forcément l'Aram ne pique que des champions aléatoires que tu possèdes donc il y a des gens ils créent leur compte et ils achètent que les champions qu'ils veulent et du coup ils ont énormément de champions genre trop forts et à part la rotation qui est gratuite chaque semaine ils tombent sur leur main champ je t'ai donné une mauvaise idée là je crois c'est une trop trop bonne idée la draft va arriver les amis mais faut que je fasse ça en vrai en vrai c'est très fort j'avais un ami il faisait que ça parce qu'il adore les Aram c'est quand même le côté fun où c'est pas toi qui choisis ton champion tu trouves en 5 contre 5 et le but parce que League of Legends il y a énormément de phases de farming de décal stratégie l'Aram c'est 5 contre 5 il y a une ligne tu peux pas partir ailleurs tu tapes tout et on se met sur la gueule et t'as pas le droit de back c'est un jeu où tu peux pas back non en plus tu peux pas back tant que tu crèves pas c'est très détente en plus les parties durent pas longtemps et ça rebondit c'est cool allez c'est y part du coup pour la phase de draft on a déjà les premiers bans de gauche et de droite c'est le cas de le dire oh bah et tu parlais de Miss Fortune que t'apprécies énormément et au final Katelyn même qui a été choisie donc on est parti sur des champions assez sympathiques alors donc la Katelyn qui a été choisie du côté des Insoumises est jouée par David Guiraud donc voilà vous le saurez c'est David Guiraud qui joue la Katelyn du côté de La République En Marche on a choisi du coup une luxe Miss Fortune il n'y a pas de ban Warwick il n'y a pas de ban Warwick hé c'est manœur ça ils ont peut-être oublié ils ont peut-être oublié tu vois il y a eu le ban Gwen c'est normal pas trop de surprises en ce moment c'est méta si le mec le joue faut pas le voir on a un Horn qui a été choisi donc là deuxième phase de ban évidemment deuxième phase de ban on va voir ce qui ban Akali Akali ok ok ça ban méta en vrai la Akali, la Gwen Luciane peut-être sur la midline aussi qui est très fort en ce moment ah oui Luciane midline c'est chiant la Annie c'est le target la Annie c'est clairement pas la méta mais ça a juste focus un joueur ouais à mon avis c'est ça on va voir un petit peu ok j'avais bien vu un Vigo j'avoue mais je pense je sais pas si quelqu'un le jouera là dessus ça serait cool pourquoi ban Leona ? qu'est-ce qu'on s'en branle ? la 14 gauge ça peut être pénible ah ça peut être pénible ? ouais c'est vrai que c'est pas le perso que les gens bannent le plus ouais je suis un peu surpris de voir un ban Leona après un bon ultimate tout le monde qui est touché terminait la partie ça peut être problématique et encore une fois on est à un niveau où même si ça joue peut-être que le mec joue quasiment que ça 90% de ses games c'est Leona t'as peut-être pas envie de lui laisser non plus pourquoi ils ont pas pick Warwick direct ? non par contre ça je sais pas mais il n'y a toujours pas de ban Warwick il n'y a toujours pas de ban Warwick ils auraient du pick là normalement il n'y a pas de pick Warwick parce que Warwick se joue que jungle et un tout petit peu au top et là il s'est déjà pris les deux rôles avec Horn et Udyr on a un Veigar Veigar mid du coup ? oui oui sinon ça peut se jouer à DC mais tu lui avais dit qu'il jouait dans le champion parce que là ça sent le Jarvan jungle qu'est-ce qu'il va nous faire ? qu'est-ce qu'il va nous faire ? après ça ne sert à rien de pick le Jarvan maintenant parce qu'il doit jouer parce qu'il doit le pick qui sont les derniers à pick qu'est-ce qu'ils vont choisir nos députés ? c'est du côté de Denis Denis est-ce que tu vas te prendre ton Warwick ? Jarvan c'est souvent jungle ça rigole mais ah ouais ok ça joue agressif par contre ça joue agressif ah ouais ça rigole ah d'accord il y a un combo par contre de ce côté là ça peut être marrant ça peut être marrant on a un discrank à côté dis donc il y a deux tanks dans cette euh un petit nautilus nautilus pardon pardon nautilus ça reste la même chose c'est un gros grab sauf qu'à la place d'amener l'adversaire c'est toi qui vas vers lui mais avec un Horn et un nautilus c'est pas un peu overkill niveau tank ? en vrai non l'ordre c'est ouais en ce moment il n'y a pas trop de tank au top mais ça peut se jouer non non après ça fait beaucoup de contrôle mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a une composition avec Jarvan qui se fait pas trop de tank en ce moment et full all-in je pense que c'est ulti de Jarvan ulti de Kennen ulti de Yasuo et ulti d'MF derrière tu vois genre on lâche tout d'un coup la petite luxe pour follow-up et de l'autre côté ouais c'est plus du gros du gros contrôle sur une ou deux cibles ça peut être sympa faire gaffe quand même au Pega ça commence surprenant ça commence surprenant alors moi je savais que Denis jouait support ça je le savais Denis normalement non Hugo oui Hugo je support pardon Denis il a joué il joue Luxe mais Luxe support du coup ouais par contre moi je ferais remarquer un truc c'est que il n'y a pas de smite pour l'instant du côté de les gars non non je dis ça comme ça c'est vrai qu'il y a le stress de la compétition et il faut rappeler vu que c'est des comptes qui sont juste pour le tournoi bah t'as peut-être pas ils ont peut-être pas regardé que leurs summoners étaient changés du coup parce qu'il y a les summoners de base qui sont mis faut faire gaffe parce que bon s'il y a 0 smite de prise tu vas pas être très à l'aise quoi faites gaffe les gars tu peux pas jouer ils peuvent pas connaître le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale par coeur et en même temps connaître comment fonctionne un serveur tournoi sur lol c'est ça moi j'ai fait l'inverse c'est par choix évidemment allez s'agence du GLHF à l'oral entre les deux joueurs ça va ce flame c'est bien ils sont vraiment face à face à pouvoir regarder sévèrement son adversaire je crois qu'ils ont passé des petits regards nous c'est ce qu'on faisait à la Zlan à l'autre bout de la salle on regardait nos adversaires à des moments et on savait tu sais que c'est en finale Kenny qui me racontait qu'ils arrêtaient pas avec Slide de se faire des regards sur la run de Valheim parce qu'ils croyaient chacun que l'autre était dans la Zlan c'était incroyable elle allait à hurler de rire regardez là si vous l'avez pas déjà fait 2 gigaboss de Valheim et les deux font leur pire run ever la pire run possible c'était génial et les deux ont dit qu'ils avaient un petit peu give up et qu'ils avaient ralentissé parce qu'ils étaient en mode c'est plus possible ça s'est joué à une minute c'était si drôle ah c'était incroyable ah c'était la pire et en même temps la meilleure game à regarder et j'ai demandé à Etoile pourquoi est-ce qu'il s'était suicidé s'il s'était trompé ils avaient cliqué sur un lit devant le deuxième boss et en fait non il s'est pas trompé c'est ses mates qui lui ont dit casse toi c'est Kallen et Kenny qui lui ont dit t'as jamais fait avec le deuxième boss tu vas nous gêner plus qu'autre chose dégage c'est vrai que c'est marrant et lui il a dit ok je me casse ça a marché ça a marché bon la game va pas tarder à être lancée les amis on va se retrouver ce face à face entre nos deux députés le red side a donc été pick par la France insoumise et le blue side donc pour la république en marche ça va être parti pour cette première game du BO3 vous savez Denis il a la position du tryharder j'ai la même genre un petit peu courbé et genre focus dans le fight alors que bon un peu plus à l'aise quand même alors que du côté du go on est plus à l'aise voilà vous voyez directement les carapateurs en commun dans la faille du législateur les carapateurs en commun il fallait que je la fasse c'est pas ça le joueur un peu trop tryhard c'est pas ça l'été c'est pas ça mais si c'est ça c'est la faille du législateur ce soir alors comment ça va commencer déjà alors moi je connais Denis je sais qu'il invade systématiquement ah oui là pourtant en terme de positionnement il l'a pas l'air peut-être dans la deuxième game peut-être dans la deuxième game t'as peut-être pas envie sur la première partie de te lancer comme ça parce que Denis quand il est blueside il commence direct sur le raid en face avec son ward il attend personne en plus enfin non mais il est trop drôle tu vois ça a posé des petites ward à des endroits stratégiques c'est intéressant genre cette ward elle est très très smart posée un petit peu trop tôt mais après en vrai elle apporte des informations intéressantes si jamais il y a une petite invade en early game justement comme tu le dis des petites invades level 1 bah au moins tu seras au courant et donc le tag de la république en marche HM c'est quoi ils ont dit humain en mouvement j'ai plus je c'était un truc héros en mouvement héros en mouvement héros en mouvement voilà c'est intéressant c'est le nom des teams donc dedans je ne suis pas là pour juger on jugera pas ma meilleure équipe à l'époque s'appelait ça la tomate-oignon c'était pas et notre logo était aussi bien que notre nom d'équipe allez pour l'instant il n'y a pas d'invade en tout cas ça commence tranquillement à farmer du côté de la jungle dans chacune des jungles ça joue tranquillement ça joue tranquille pour l'instant ça c'est la classique par contre on a un jarvan qui commence red buff même si bon c'est un vegar jarvan c'est level 2 ça peut faire un combo et te mettre un gros midlife directement sur un adversaire donc ça peut tenter des choses mais là bon face à un vegar je sais pas s'il va vraiment vouloir le tenter toi vu la draft là tu dirais que il y a un des deux côtés qui va commencer à galérer en early game ou bah gassio contre vegar il va être trop trop bien assez libre en early game alors il va être très très bien canon contre horn il est bien aussi donc en fait il y a beaucoup de laine qui sont intéressantes le luxe miss fortune ça peut sur un combo ça peut vite faire mal ça peut être incroyable un luxe miss fortune quand tu peux casier une case et effectivement là aussi mettre un midlife voilà level 6 level 6 tu le connais le combo c'est cash bon après c'est la même chose il y a un nautilus quand même en face l'early game un peu plus lent de nautilus mais par contre ça lâche un bon grab et ça peut faire mal c'est vrai elle est bien cette botte line j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est un peu reloué il y a miss fortune d'un côté avec son nautilus je pense que ça va se jouer botte ils ont déjà pris 2-3 balles le udir il peut faire des free ganks en bot lane le jarvan à moyen aussi je pense que les jungles ils vont vouloir essayer de faire un petit passing par là genre se balader là où tu vois un udir contre un cannon avec un horn par exemple il a peut-être pas envie d'y aller à part si le cannon full grid mais t'as pas vraiment envie d'aller là-dessus c'est pas en early game une laning phase très intéressante bon pour l'instant je vois non là en l'occurrence ce n'était pas le cas je vois des last hits et ça c'est bien je suis content ça joue à bon niveau ça joue même dans la jungle ça fait des passing assez intéressants on voit le udir qui a pris un léger avantage sur le farm mais c'est normal jarvan c'est plus du gank udir ça va être beaucoup beaucoup de farm et des petits ganks jarvan c'est des gros ganks mais un farming un peu plus loin en early game on voit le petit push qui a été mis en place c'est souvent le truc double range forcément en early game ça met la pression mais je l'ai dit le grab pourra faire la différence et là on voit pour le coup c'est vrai que la france insoumise va commencer par jouer sous tour c'est normal mais c'est le temps qui up un petit peu en niveau ça va arriver petit à petit ça va être le moment ah non d'accord c'est vraiment il passe quoi en même temps il taxe un petit peu d'XP bonjour en fait c'est intelligent parce qu'il sait sûrement que le udir a starved both side et qu'il avait clinked le top side donc là tu vois il a pris le premier kara puis il va essayer de récupérer le deuxième en même temps si ça passe c'est très très bon attention au premier rencontreur ça va commencer attention par contre Veigar l'a diff le Yasuo a pas d'écale on va récupérer quand même peut-être le sbire mais on se prend le CC ah c'est mort oh le heal quand même c'est un premier kill qui passe un premier sang qui est fait par les insoumis contre la république en marche attention ça se retrouve est-ce qu'ils vont se venger il est énervé le udir ça flashine du côté du Veigar pour essayer de prendre un kill mais non derrière ça ça ne passe pas on criticitera pas attention peut-être le Bautilus non ça ira mais ouais là il y a le problème c'est que le Veigar il se faisait push mais c'est lui qui a réussi à décale absolument là j'ai envie de dire mid-diff tu vois ouais absolument mid-diff là sur la botlane ça a eu peur du côté de la république en marche ah oui c'était close par contre le grab ah ils étaient pas bien la luxe elle était pas bien ça commence à transpirer sur la main qui est sur la souris ouais il a serré salement les fesses du côté de cette luxe mais c'est passé ça fait un 1-0 quand même ça reste l'avantage bon il a pris le carap il est quand même heureux non c'est vrai qu'il a pris le carap ah non même pas attends mais si il l'a eu non non regarde même pas même pas c'est lui dire qu'il l'a eu oh c'est chaud là c'est triste non non je pensais qu'il l'avait récupéré mais au final il a dû à quelques HP smack trop tôt peut-être le German donc non au final sa vie est nulle tu donnes un heal et tu récupères rien derrière c'est les moments un petit peu tristes mais bon après ça reste Jarvan il a toujours moyen on sait que c'est level 6 surtout par rapport au Yasuo que le Jarvan va vouloir gank parce que juste un petit bump Yasuo peut mettre l'ultimate facilement et derrière on a les dégâts derrière on a les dégâts pour le faire mais là on va avoir une petite confrontation on voit le Udyr attention c'est vu là on sait qu'il y a un Veigar qui a pas de flash aussi c'est une information qui est très intéressante c'est important à savoir parce que Veigar tu peux le... ça a pas beaucoup de points de vue en Veigar c'est vraiment le mage le typique mage ils l'ont mis avec un petit chapeau un petit corps ça flash out directement c'est vraiment le stéréotype du mage qui se fait casser par un corps à corps là il y a un flash qui a été claqué du côté de la France Insoumise qui était absolument pas nécessaire mais bon c'est la peur c'est la peur c'est la pression moi j'en claque pour moins de ça en vrai des fois tu sais Miss Fortune tu t'y attends pas et elle te met une sale claque on a le level 6 attention ça peut être un bon timing de plage mais faut faire gare parce que ça veut dire qu'il y a aussi ce moment là où le hant va passer 6 et hant 6 là il le tue son jungler est pas là ça y va au top mais attends est-ce que ça va gagner le envers ? Oh ça flashit ! OUI ça passe ! le kill qui est récupéré par la république en marche ohlala ça remet bien il a profité de son timing sur le niveau 6 incroyable ah parce que là en plus ça perd énormément de farm même s'il y a la téléportation au top mais je pense que le hant vu comment il était passé il devait être à 1 ou 2 zbières de le passer le level 6 il devait être un peu dégoûté là dessus mais bon bah faut faire attention à ce genre de chose le canon qui a bien all-in qui est passé et on est à 1 partout dans cette game les amis un kill chacun du côté à 6 minutes de game seulement du côté des gold on a un très léger avantage du côté de la république en marche ils adorent l'argent la république en marche évidemment c'est obligé là t'es obligé de lâcher il fallait la faire évidemment évidemment mais ça répond bien pour l'instant ça fait plaisir en tout cas que tu l'as dit on veut des games où ça se va ça se joue mais que c'est pas des stompes et là pour l'instant il y a des petites erreurs des deux côtés qui permettent de concrétiser sans avoir de gros gros snowballs on a un canon qui est bien quand même et c'est un drake qui va être récupéré par la république en marche du coup dès le début de cette game il fait mal ce drake mais il est très rentable c'est le cas le drake d'ailleurs celui-là le drake des océans il va donner un petit peu de regen HP sur les laning phase très très intéressant ça c'est pas mal à ce niveau là ah ouais ouais bah en fait c'est pas le drake que tu veux absolument en late game mais en laning phase à ce moment là il est incroyable par contre si t'arrives à avoir un petit infernal avec leur composition on le verra à partir du deuxième drake dès que le deuxième drake sera terminé on pourra savoir si c'est une map infernale montagne ou encore nuage pour l'instant vu que la map océan est déjà sortie là ouais et une map infernale avec 5 persos qui vont faire des dégâts ça peut aller très vite et on le voit le jarvan est parti long sword donc il est là pour taper non ça push sévère au bot side quand même c'est toujours la république en marche qui a l'avantage enfin encore une fois ouais on a encore un niveau c'est compliqué de vous dire mais bon c'est vrai qu'entre Miss Fortune et Luxe ça push pas mal sur la tour ça se fait un peu soumettre sur la bot lane mais là on a un petit all-in on va avoir un kill qui va probablement récupérer encore une fois la bonne cage qui passe du côté du Vegard et c'est récupéré pour la France Insoumise qui fait un deuxième kill oh l'ulti DMF l'ulti DMF il est bon oh non elle a pas de flash j'allais te dire tu fais un petit flash in greedy avec le heal mais oh et elle avait son heal le self-control était présent clairement absolument absolument donc voilà donc le kill à la mid lane qui a été sanctionné immédiatement à la bot lane non ça s'équilibre bien c'est pas mal ça joue bien c'est beau mais le leader a très bien joué sur cette mid lane il savait qu'il n'y avait pas de flash il n'a pas hésité une seconde flash in le Vegard qui se met à 2-0 Vegard par contre franchement genre quand tu joues Vegard c'est long en early game mais c'est un des persos les plus kiffants à jouer en late parce qu'il a un stacking infini de mana enfin d'ap pardon et du coup il va se retrouver à mettre des ultimates en plus dans toute la composition adverse avec le canon quand il va faire un e-in prendre juste l'ulti de Vegard disparaître ça va être quelque chose et oui absolument parce qu'on rappelle que Vegard effectivement fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure qu'il fait des dégâts c'est un peu un truc et c'est infini c'est infini genre si tu veux dans la partie ça ne s'arrête jamais ouais complètement complètement en plus il a une cage qui est absolument insupportable quand tu te retrouves dedans et allez bien contre leur compo parce qu'ils vont pas pouvoir all in facilement donc non non très très intéressant le petit pic Vegard et c'est généralement le genre de personnage que tu veux pas avoir bien dans l'early game et là pour l'instant il se balade le dire qu'il va récupérer la vision ah il a juste évité cette ward il en voulait pas mais bon il y a l'information pour le canon ça va jouer tranquille ok ça continue à tempo un petit peu il y a toujours deux partout dans cette game le retard au goal de la France Insoumise a été légèrement rattrapé alors qu'on a un gang devant le Nashor Tossu on le Vegard encore une fois oh le Vegard qui va être focus le même qui est passé mais l'ulti qui part directement oh c'est pas mal joué c'est très bon c'est très bon allez c'est parti on va récupérer un Vegard qui court c'est terminé un kill partout Udyr c'est très tanky à ce moment là oh on a pas le A c'est le moment où tu poses ton drapeau mais tu le peux pas le connecter derrière quel dommage et un pour un encore une fois ça se tape à chaque fois non non c'est pas mal mais là voilà c'est le bon move le Jarvan il s'est dit c'est pas le Udyr le focus évidemment on veut aller choper ce Vegard on veut aller détruire un petit peu ce mage oula attention par contre on est en train de dé-wap pendant ce temps-là mais il y a la mise sortie prend les dégâts un bel ultimate quand même un bel ulti encore une fois bah elle a réussi à s'en sortir oh non pas du tout pas du tout je veux dire ce que j'ai dit MF qui s'est fait éclater et c'est reparti un deuxième margeur qui se fait rouler dessus par les Insoumis très bien joué de leur part sur ce bot ah là le Vegard il a pas hésité une seconde ça a pressé explosion de la mise sortie la luxe qui était partie des ward et c'est ce moment-là où il faut faire gaffe ouais absolument il y a les petites erreurs de placement mais bon petite erreur qui coûte cher 2 kills à 0 sur cette action et un Vegard qui continue d'aller tout droit pour l'instant ouais Vegard il se met bien c'est Midnight qui joue Vegard je crois que c'est un des platines je m'étonnerais pas pour l'instant il joue proprement en tout cas non ça joue bien la cage qui va pas servir à grand chose c'est une petite cage de pression ouais pareil un subwall qui ne servira pas le proc des motes juste pour BM un peu attention par contre là on a un cannon qui est un petit peu overextend attention c'est risqué pour le flasher bien joué ça maintenant faut courir attention par contre ouais peut-être un turn aussi oh là par contre il va trop long petit cannon il y a pas les dégâts c'est ballsy mais c'est un peu con c'est dommage oh là le flashing le flashing ne servira rien pardon c'est juste pour lui faire comprendre que vraiment il est allé trop loin le cannon là il y a de la domination c'est psychologique c'est limite BM comme flash ah non mais là c'est vrai que le cannon il s'est dit hé je fais mal oui mais alors attention quand même le Urgot le Horn a respecté et derrière c'est c'est un cannon un peu overextend les insoumis qui sont donc à 3 kills d'avance sur les marcheurs mais 300 gold d'avance donc au final il n'y a rien vraiment en vrai t'as raison à ce niveau là 300 gold c'est un seul kill donc c'est même pas si énorme ouais c'est vrai le farm fait la différence aussi ah bah oui j'étais en train de me dire pourtant toutes les lanes sont pas trop mal mais il y a la bot lane là Miss 14 qui est qui est pas là pour rigoler ouais mais regarde ils sont encore en train de se mais oui ça poche en ferme ça poche de ouf ils ont récupéré des plaques non c'est pas mal ça joue bien ah là il y a ouais il y a la moitié des CS en advantage c'est pas dégueulasse non non clairement la bot lane insoumise elle a besoin de soutien du jungler pour faire quoi que ce soit parce que là ils sont ils sont recroquillés sur leur tour je crois que leur tour la tour des marcheurs a reçu aucun hit clairement on va avoir quelques plaques de récupérer avec ce héros de la faille sur la middle lane boom j'ai pas l'impression qu'ils aient récupéré les gold j'ai pas vu c'est très bizarre je crois qu'ils ont raté malheureusement le deuxième Drake qui va peut-être être style de la part du Udyr qui arrivera le style au final c'est juste ça décidément les fights de smite c'est pas ça et c'est parti pour une des premières grosses rencontres à 3 contre 3 dans cette rivière ouais le canon à téléport quand même il y a le petit canon advantage un kill qui est récupéré par les marcheurs sur les insoumis et ça va leur courir après ça se retrouve bot la cage est très bien la cage elle te déçoit parce que tu sais que si tu fais le tour bah t'es trop loin et si tu rentres dedans bah c'est fini c'est le moment en terme de design gauge très puissant mais le Drake qui a été validé par ce Udyr qui a réussi à le style 50 HP on l'a vu hein mais pour l'instant 2 à 0 sur les duels de Carapater et de Drake du côté des duels de smite faudra pas faire 2 barons ça risque d'être un petit peu un petit peu compliqué ce Udyr il est en mode TGV et Udyr c'est vraiment ça sur le gameplay en ce moment quand ça commence à être bien dans une game mais ça va tout droit ça s'arrête jamais absolument allez ça back de part et d'autre tranquillement on va aller dépenser son petit argent ça va être serré les prochains fights je sens que ça va être intéressant je pense qu'il y a un Vegard qui va juste cibler une personne et dire toi tu crèves mais dans l'ensemble toi tu vis toi tu crèves ouais c'est ça c'est un peu ça il aura le dernier mot dans ces team fights mais globalement il y a encore largement moyen pour les deux équipes de malmener leurs adversaires absolument c'est vraiment le Vegard que je trouve être l'atout majeur pour l'instant de la France Insoumise attention peut-être le bon ultimate en tout cas qui va connecter mais là c'est un peu loin c'est un peu loin pour aller chercher un Cannon sous la tour évidemment c'est un peu compliqué Cannon sous la tour attention David Guiraud qui se casse non ça va aller tranquillement quand même ok ça va mais ouais non non il faut respecter le Cannon clairement c'est quand même un personnage qui fait ses dégâts et là on le sent ils sont pas sécures parce que le Nautilus t'as envie d'aller lâcher des grabs et il est derrière limite sa Katelyn mais oui mais oui qu'est-ce que tu fous Hugo ? Hugo qui joue dessus qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hugo t'es devant ton ADC qu'est-ce qu'il y a ? il y a un ultimate de luxe qui est parti sur Namek j'ai pas compris le... alors Denis et Hugo qui mongolisent tous les deux putain les gars c'est vrai que c'est les deux ça pour déposer des amendements il y a du monde mais quand il s'agit de bien jouer il y a plus personne le Cannon qui est en train de déward attend mais il y a eu il y a eu un flash sur place de la part de lui dire c'est très étrange ce qui se passe mais quoi qu'il arrive ça suffira c'est encore pour le BM c'est encore pour le BM le Cannon il se prend tous les pires flashs du monde mais c'est juste du BM les insoumis qui rajoutent un kill encore une fois à leur tableau de chasse ça joue parfaitement on parlait de G2 le grab est bon mais il y a plus de tourelle ohlala l'ulti du MF on en parlait des combos il y a plus la tour on peut plus se défendre ça a bien joué du côté de la république en marche voilà qui récupère deux kills sur cette bot lane attention par contre le Yasuyo mais qu'est-ce qu'il fait le Yasuyo il n'y a pas de respect normalement on a le match-up mais là le Veigar il faut le regarder là en mode il est allé à la salle de sport il y a des gigamus genre là actuellement il te met des tartes le Veigar donc il faut respecter le perso même si sur le papier comme ça tu regardes et tu dis que t'es devant pas du tout il a plus moyen de le contester ce Veigar en 1 contre 1 ah non non c'est plus contestable là ça va devenir très très compliqué effectivement pour les UO oh attention ah la mise en tune on a le German en backup le petit heal quand même oh ça prend des dégâts oh le Veigar qui récupère encore un kill on a un ultimate de la part du Cannon mais qui s'est fait cesser là-dessus ouh bien joué bien joué bien joué la cage de Luxe qui était très très bonne oh les patates qu'il est en train de mettre le Veigar déjà la Luxe elle s'est pris un A à Z juste ça la Luxe elle est niveau 8 le Veigar niveau 11 là ça se passe mal mais en même temps c'est Denis Masséglia qui joue Luxe Luxe qui a réussi à mettre une très belle cage ah oui très très bien joué Luxe qui a été récupéré là-dessus mais tu vois Luxe c'est le perso que tu veux pas avoir quand tu joues contre un Veigar les Ayra, les Brands tout ça c'est des personnages en fait qui vont faire très mal en support mais vu qu'ils ont pas de digitalisation enfin très peu quant à un Veigar fait vu qu'il fait plus de dégâts aux mags il va juste vraiment genre en late game vous allez voir s'il a envie le Veigar il appuiera juste sur air et meurt ouais complètement si je peux me permettre de donner un conseil à la République en marche c'est focus Veigar après vous faites ce que vous voulez c'est ça mais je pense que c'est un peu leur plan de jeu après il va falloir réussir parce que pour l'instant il se place très très bien le Veigar il joue bien Veigar on a un petit Jarvan qui va récupérer son carapre le carapateur évidemment je rappelle que le nom de la team des insoumis c'est carapateur en commun donc pour l'instant je pense que les marcheurs ils ont un malin plaisir à récupérer les carapateurs ils sont très heureux pour les faire chier évidemment évidemment même si on l'a vu dans les contestations le carapateur était quand même plus récupéré peut-être dû au pseudo au nom de l'équipe ça joue y'a quelqu'un dans le chat qui demande Veigar c'est Mélenchon ou quoi ? incroyable alors là il est... c'est le final boss là le bon Veigar et là tu vois la mise sur une faut faire gaffe genre vraiment j'assure que le Veigar je suis sûr qu'il a envie il a envie là à tout moment de balancer son meilleur sort attention y'a un regroupement mid oula la Luxe elle est peut-être pas au meilleur endroit la Luxe attention le flash qui est claqué oh l'ultimate du Notilus elle va disparaître attention y'a encore pour l'instant le wall non ça suffira pas le petit wall de Yasuo qui peut bien sûr contester dans ces moments là et on se place pour le Drake et ça joue bien regarde 10 secondes avant le Drake ils sont déjà en place c'est beau la communication les insoumis sont bons ils ont déjà pré-wardé en plus non c'est bien joué c'est bien joué attention on a un outilus qui est le HP 1 alors comment est-ce que les marcheurs vont essayer de contester ce Drake ça va être compliqué ils sont que 4 oh y'en a un qui disparaît directement et voilà on l'a dit le Veigar le combo il est infâme là-dessus le Jarvan lui qui est allé mais qui a pas vu que derrière c'était compliqué en terme de sans kinés ah ouais mais là le problème c'est que ça certes ça a fait un kill sur le support mais y'a tout le reste de l'équipe c'est ça c'est tuer un député ah c'est réussi au moins le député est décédé là-dessus mais le problème c'est que ah non mais c'est bien député support c'est pas mal attention hein le Veigar il a faim le Veigar il attend que ça on verra en tout cas le Drake est validé c'est que le deuxième Drake c'est pas encore très important et d'ailleurs on est sur une map montagne qui va permettre une fois qu'on a capitalisé les 4 Drake récupérer l'âme du dragon des montagnes qui vous apporte un petit shield de l'armor de la résistance bref tout ce qu'on aime sur un Udyr ou sur un Horn même un Otillus au final c'est vrai qu'ils ont beaucoup de corps à corps et dedans ça peut leur faire très plaisir ouais là ça va rejouer un petit peu slow ça va attendre les prochains objectifs y'a un hero de la faille qui est encore gérable je sais pas si ils vont vouloir le prendre on peut en prendre un petit deuxième encore deux minutes c'est pas encore un Nashor non ? y'a deux heroes de la faille ? y'a deux heroes de la faille et en dessous au début y'en avait qu'un et ils se sont dit bon y'avait un gros vide y'avait un gros vide stratégique quand même sur la map à l'époque y'avait pas du tout y'avait directement le Nashor oh la vache ça a pris un sale combo sur le Nautilus mais le Vegard est derrière le Vegard est derrière le Vegard est derrière parfait juste en petit Z oui la petite boulette qui passe nickel c'est bien joué ah c'est beau clairement on est encore à l'avantage des insoumis même si les marcheurs se défendent assez bien ça se bat ça se bat c'est pas encore trop et là ouais en fait si on veut faire le hero de la faille c'est soit maintenant soit jamais parce qu'il y'a 20 minutes le Nashor il arrive et le Nashor est beaucoup plus compliqué à avoir mais en terme de bonus ça rigole pas ouais ça rigole pas du tout on a une tour partout une tour pour chacune des équipes 14 kills du côté des insoumis 9 kills du côté des marcheurs et on est à peu près équilibré en terme de gold ouais c'est pour ça pour l'instant la game se joue encore énormément 9-14 tout est possible c'est pas dramatique mais c'est vrai que par contre encore une fois on pense à ce petit Vegard qui est dans les parages ouais Vegard il est compliqué mais est-ce qu'il y a un moyen de snowball vénère en late game du côté des marcheurs là ouais c'est vrai que mis à part le Vegard c'est pas non plus si incroyable la composition et surtout qu'un bon combo de Jarvaniaccio sur le Vegard on en parle plus après il est parti Zonya il a pas été fou il est allé assez safe attention par contre on a le Jarvan qui se fait catch oh la belle catch Zonya directement du coup pour jouer safe on a l'ultimate du cannon on veut annihiler ce Vegard c'est le full all-in sérieusement sur ce play un troisième kill qui est récupéré c'est parfait c'est très très bien joué là tu vois c'est exactement ce qu'on disait et en plus c'est beau mais c'est cette belle petite flux gérée par Denis qui a réussi à faire bah juste sa meilleure cage et ouais le député Denis Maceglia qui réussit très très bien ses cages en tout cas quand c'est la rare fois où on l'a vu la réussir ça a payé direct deux fois sur des mouvements clutch et là clairement il a fait il a fait la cage diff absolument absolument là on va on va devoir peut-être un peu plus respecter tu vois le Vegard il était en mode ouais j'ai un Zonya tout ça tranquille oh la attention par contre on a un Yasuo qui est peut-être un petit peu overextend Yasuo ouais qui est seul contre un Horde là c'est pas une bonne idée faut partir c'est pas ton meilleur pote Horde et c'est son pote qui vient pas l'aider non non j'avais dit que j'allais back je back qu'est-ce qu'ils sont individualistes chez la République En Marche quand même ça va être dans toute la soirée ah oui ça va oui c'est gratuit regarde attends est-ce qu'il va l'avoir non c'est peut-être pour ça qu'ils jouent support ça le zoom le Sbirre canon qui est loupé aïe 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 c'est dur ah la la Denis Maceglia c'est vrai que les supports ont cette chance de se dire bah oui mais je suis pas trop entraîné sur la setting de Sbirre moi on en a pas vraiment besoin il y a quelqu'un dans le chat qui demande HM ça veut dire quoi ça veut dire les héros en mouvement c'est le nom de team qui a été choisi par Denis Maceglia et ses mates les deux noms sont assez ouais et en face on a les carapateurs en commun oh attention le Nautilus qui va être récupéré à peu près il l'aime pas oh la la l'ulti canon pour ça c'est un peu overkill mais il l'aime vraiment pas et Nautilus ouais ouais je rappelle que c'est Hugo Bernalysis il passe une sale game Hugo c'était lequel qui l'avait un petit peu titillé sur twitter c'est peut-être le canon parce que là il il lui a tout bourré je crois qu'il y a un règlement de compte voilà attention la mise en tune c'est pas l'endroit où t'as envie de face-check on a l'ulti mate de la catin directement en follow-up et le Udyr là qui fait quand même pas mal de dégâts mais pas suffisamment ça suffit pas tu restes un tank il arrive à survivre avec un HP non il va tomber quand même là-dessus le learn qui va pas follow-up c'est la MF qui va être récupéré en bas non il y a le Lux qui arrive en support oh le Baron et le Baron qui est à temps les bras ouverts attention il y a encore un gros Vegard oh la Lux le placement elle se rend pas compte que là c'était bien joué ça Lux c'était bien joué mais malheureusement le Vegard a anticipé cette carte ah bah là c'est la mort de Lux Lux c'est terminé Denis qui s'est fait éclater par Vegard Vegard qui va être récupéré saoli non il a placé le Yasuo qui va mourir peut-être du Baron non ça va il a quand même il a quand même le chip qui prog je t'ai en train de dire ça va être dommage les Insoumis qui ont réussi à casser les couilles des marcheurs sur ce Baron Nashor il l'empêche de le prendre tout le monde va back pour aller se refaire un peu de vie claquer son pognon et ils vont revenir c'était bien joué de la part des Insoumis ça ouais en vrai l'objectif c'était juste de de deny le Baron ça a été fait ça a fait même un pour un ce qui est loin d'être ridicule donc non non ça c'est ça s'est bien terminé cette histoire et là on a le Drake il y a Paul Chaos sur le chat qui dit LREM vachement moins rouleau compresseur qu'à l'assemblée et ça fait moins les malins moi j'aime bien en tout cas là pour l'instant là ce que je vois c'est moi j'aime bien aussi c'est serré je suis très content c'est ce que je voulais il y a du spectacle il y a des belles games il y a du kill il y a des beaux moves il y a du call tu sens que là tu vois pour le Drake on a envie de le contester ça joue directement autour ce genre d'objectif et ça va se régler autour de celui-là attention le Jarvan il y va tout droit un petit peu trop peut-être même il va disparaître de la part attention attention c'est quoi ce fake check ah là c'était il y allait vraiment en mode tout droit il a pas bonheur voilà du coup les marcheurs qui laissent tomber ils arriveront pas à le contester quand tu as perdu un jour comme ça aussi bêtement t'as pas trop envie d'aller contester évidemment troisième dragon récupéré par les insoumis c'est chiant d'en avoir 4 surtout 3 Drake de suite des montagnes ils te donnent un pourcentage d'armor et d'RM cumulés et là ouais ouais c'est ça donc si tu l'as 3 fois bon autant de dire que le Udyr et le Horn ils vont pas être très très faciles à tomber on a cette petite Torrel top qui peut être récupéré mais regarde là il y a quand même ouais il est loin hein le Kennen avant d'aller sous la T2 le Udyr il va y aller en mode TGV on acerte le CC ah ça va pas trop follow-up c'est bien joué ouais c'est marrant le Horn et l'autre juste qu'ont pris un peu de temps à follow-up quand même le Udyr là-dessus mais dommage les gars vous auriez pu le soutenir vous auriez pu faire un kill mais ce sera finalement suffisamment safe du côté des marcheurs on s'en sort les insoumis qui mettent pression quand même c'est pas mal hein ça joue bien ah tu sens que le Udyr il a envie de prendre des kills il court un peu partout alors que ouais alors que les insoumis sont en train de se positionner autour du Nashor clairement tu sens qu'ils veulent voilà ça des ward ça se positionne oh Notus il va prendre quelques dégâts oh attention par contre là ça va pas être quelques dégâts là-dessus le Vegard qu'attend quand même en bait derrière peut-être non la cage qui passera pas l'Ultimate du Notus qui aura même pas le temps de proc Hugo Bernalysis qui se fait cage à chaque fois ah c'est ridicule à part le député Donny Messeglia c'est moche ça oui en plus c'est vrai que c'est bon ils sont en face à face ils doivent être si heureux tu sais quand il y a une cage qui passe je suis sûr qu'il y a ces deux petits yeux qui se soulèvent au-dessus de l'écran alors ? t'es juste ce petit regard du hey t'es mort à cause de moi le petit BM qui passe très très bien c'est vrai que ça c'est un bon tu vois les petites games que tu joues avec tes potes dans ton appart en face à face là pour te faire un petit BM c'est c'est ce qui manque des fois à League of Legends pour créer des beaux scénarios absolument absolument alors on en est où là ? ça temporise on n'a pas trop avancé autour pour l'instant on a joué autour des objectifs que sont le Baron Nashor et le Dragon des Montagnes qui a finalement été récupéré par les Insoumis ça ping de partout ouais là c'est oh il y a même un beau placement de la part du Udyr et si le Horde attend enfin si le Udyr attend le Horde il y a peut-être une Luxe qui a outpost là ouais il y a même une Luxe il est totalement outposte Luxe fait gaffe ah là il se rend peut-être pas compte mais voilà on va y aller le Grab qui passera PAM lui dire qu'il est déjà en course attention encore la cage encore une fois à la cage sur notre civile oh attention la Luxe mais c'est vraiment les débutés qui sont focus le plus c'est tout le temps attention par contre le Cannon qui va prendre énormément de dégâts oh il fait mal l'Ulti de MF très très mal bien joué il s'en sort à un HP des deux côtés ah là par contre les deux dans la cage le Z BAM petit damage ouais ça a pas touché la mission pas tant que ça donc les marcheurs qui se défendent bien c'est assez marrant d'avoir 0 kill là-dessus on a quand même un Otillus qui s'est barré à rien et le Cannon aussi le Zonia a un point de vie c'est vraiment une game dans la game c'est les deux députés qui se mettent sur la gueule les deux qui sont outposte et les deux qui arrivent à s'escape c'était marrant après c'est leur team tu vois c'est le chef normalement tu focus le chef pour pour anéantir le moral de tes soldats complètement ah non les insoumis sans Hugo ils sont plus personne c'est bien connu incroyable ah non c'est très très bien comme première game j'avoue que j'ai hâte déjà de voir la prochaine parce que je me dis si toutes les games sont comme ça on va la voir notre BO3 en 3 games ah j'ai hâte j'ai hâte déjà pour l'instant on nous propose vraiment exactement ce qu'on voulait c'est à dire des petits misplays des petits move clutch mais beaucoup de team play et beaucoup de team fight tout ce qu'on aime voir dans League of Legends évidemment on a pas envie de regarder les gens qui se respectent et qui qui n'avanchent pas ah on veut du sel on veut du sel du sang on veut les deux on est là pour ça et jusque là jusque là on est nourris en tout cas on espère que vous passez une bonne game vous qui nous regardez j'espère que ça vous plaît nous on est très contents en tout cas c'est suffisamment serré ah là totalement ah là les gens qui se posaient la question si les députés jouaient juste pour pour des statistiques d'être un joueur de jeu vidéo bah là tu remarques bien quand même que ça joue réellement au jeu ça joue sérieusement ça joue très sérieusement je suis très content la France insoumise qui va encore une fois perdre un joueur incroyable perdre un joueur dis donc il y a 5 minutes je t'aurais dit que les insoumis avaient un bel avantage mais là je trouve que les marcheurs je suis totalement d'accord avec toi j'aurais clairement mis l'avantage et pourtant et pourtant bah depuis tout à l'heure ça capitalise pas trop sur leurs avantages et maintenant même ils sont 3k gold derrière alors est-ce qu'on va pouvoir réussir à récupérer un objectif bon ils ont déjà eu un premier un premier héros de la faille mais euh il se prépare pour le drake mais le drake il est dans 40 secondes donc le leader aura le temps de revenir mais là voilà ça c'est le truc intéressant ohlalalala encore une cage encore une fois le nautilus qui se fait recte aïe 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 d'ailleurs hugo bernalicis qui est député du nord et qui nous a rapporté des bières de sa circonscription et ça ça fait plaisir il a pas apprécié le fait que je préfère l'Alef à sa bière ouais c'est vrai que t'as pas marqué des points sur ce côté il m'a mal regardé de fou quand je vous ai servi avec l'Alef mais bon c'est pas grave aussi je lui ai déjà contesté ses bières les fonds ne sont pas les meilleures non plus c'est comme je l'ai dit je suis skillé à League of Legends par rapport à la bière un amateur très léger on va dire voilà le premier dragon qui est récupéré par les marcheurs qui respirent alors que les insoumis de leur côté vont peut-être récupérer alors attention la fight ils sont au courant ils sont au courant bah oui c'est wardé ouais ça va foncer le trou ouais ça recule ils ont raison parce que là ils font pas assez rapidement ce baron et là clairement oh c'était un suicide c'est clairement c'était un massacre s'il continuait mais l'idée était bonne ok on sait qu'ils vont faire le drake nous on fonce directement dessus deux drake à trois rien n'est joué là dessus par rapport au drake de montagne et la game est encore très serrée dis donc vraiment ça peut se jouer à n'importe quelle fight le vegar depuis tout à l'heure qu'il s'est pris la baffe avec la cage il joue beaucoup plus stage il a moins le vegar il a dans les games il a fait vivre un cauchemar aux marcheurs mais là on entend plus chanter vegar ah non 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 il a ses petits coups de stress oh ça retente par contre peut-être non ça prend juste la vision attention on a un jarvan et un cannon un petit peu à outposte même s'ils sont pas trop au courant au niveau de la visu alors attention parce que miss fortune cannon jarvan dans ce genre d'endroit on l'a vu regarde le cannon l'ultimate directement le placement parfait l'ultimate c'est sublime la miss fortune qui est bloquée par l'ulti jarvan par contre ça c'est vrai que c'est pas de chance mais derrière on a une miss fortune qui peut mettre un super bel ultimate on le voit avec l'ulti de luxe combiné aïe 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 on en a parlé des combos dans cette compo oh la vache c'est récupéré et c'est 5 joueur qui tombent les insoumis qui sont en train de laisser filer la game au profit de la république en marche et c'est un nashor qui va être récupéré dans la foulée dis donc ça va marcher même sur la middle lane juste après il est direct ils ont chopé une tour et ça y va le cannon utilisation de la plante t'arrives sur tout le monde c'est un cadeau t'as pas besoin de flash du coup t'as ton flash pour le prochain fight ils ont le baron nashor pourquoi il back ? il y avait un petit timing de push après C'est très bon, peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent Ils veulent profiter, ils veulent faire du plaisir peut-être C'est ça, ils aiment bien voir leurs adversaires souffrir un petit peu quand même Y'a quelqu'un qui dit ça choke comme en 2017 Ça tu vois c'est le genre de BM que j'attendais totalement dans le chat C'est beau C'est pas BM c'est drôle Ah non mais oui Je vous ai dit, pas de flaming, pas de haine Non mais c'est ça, c'est du flaming bien placé Par contre les bonnes blagounettes vous avez le droit Y'a le droit largement de faire ce genre de choses, c'est validé C'est totalement validé C'est totalement validé J'ai dit, tant que le flame est placé de manière à alimenter un petit peu le match De manière bienveillante Ouais, en tant que l'arbit ne siffle pas ça joue Sinon qu'il y avait un bac dans le bush qui n'a pas été vu là Pourtant il a été vu mais tu vois je pense qu'il en a marre de flacher avec tous les bush Et de se prendre Et je dis ça et il est pas tout droit quand même C'est vrai que notre ami Nautilus a... Ah non Hugo là il est perdu hein Hugo Il court un peu partout actuellement Après en vrai c'est un rôle qui est toujours un peu ingrat Là on dirait que c'est simple d'être le joueur à engage Mais tu sais jamais vraiment si tu dois te placer de manière agressive ou pas Parce que t'es un engage support donc t'es quand même plus squishy qu'un tank classique Ouais complètement Et bah on l'a vu hein, il se prenait une sale cage, ça disparaissait rapidement Alors que du côté de cette Luxe on commence à avoir un petit stuff On a même le Rabadon qui est en cours bientôt terminé Et le Cannon là il a envie de taper hein Le Rabadon il est pour Luxe ? Ah oui Luxe qui a bientôt terminé son Rabadon ouais Bientôt bientôt Après là encore une fois un bon placement, il y a des deux côtés ça peut jouer Après généralement t'as pas envie d'aller fight dans une jungle face à un Miss Fortune, Luxe Cannon Ah bon on l'a vu tout à l'heure avec des ultis bien placés entre deux rochers là ça fait mal Alors totalement On va avoir le placement sur la middle lane Là ça va être intéressant Petite cage qui passe tranquillement sur le Horn mais on peut pas le tuer Petite cage qui passe Veigar qui a cagé un peu en défense Ouais un peu trop Ouais les cages sont un peu hésitantes Et là attention la tourelle faut l'abandonner Regarde ce Kayden ça c'est bien Il se montre pas et il attend juste l'opportunité S'il était devant eux il saurait comment jouer Absolument Là ils savent pas où il est Donc a toujours la petite pression Il est bien placé le Veigar Le Cannon pardon Mais je crois qu'il a été vu malheureusement Nautilus qui a encore été cage par Luxe définitivement Pour qu'on compte le nombre de fois qu'il y a eu des cages sur Luxe Tu feras un best-off Un best-off de cage dans la tronche du Nautilus Un petit montage Oh attention le Cannon qui a pris quand même là-dessus On a un petit engage de la part de la Miss Fortune Oh la Katelyn Oh non Elle meurt du Sbire Le Sbire Sur cette ulti d'MF La Miss Fortune lui a mis 99% de dégâts Le Sbire il a dit attends t'inquiète Je mets le dernier Je mets la petite dernière patate Oh la cage encore sur le Nautilus Non mais ça devient non mais c'est incroyable Oh l'ultimate du Horn par contre Moi je pense que c'est illégal Je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé Pour interdire les cages sur l'Octilus A partir de demain à l'Assemblée Nationale Amendement interdiction de Luxe Sur n'importe quelle compétition de League of Legends Il a de la chance on en verra pas souvent dans tous les cas C'est un personnage qui est limité Même si c'est sympathique à voir qu'il arrive On le voit une belle cage ça fait des moves Ah ça fait le café pour tes mates Non mais attends on le disait en début de game Le duo Luxe MF Cache plus ulti d'MF c'est incroyable Et par contre il nous a menti du coup Je joue Tristana, je joue Warwick Non mais attends on va débriefer ça Parce que moi je veux savoir Parce qu'à mon avis il y a du mangame Il y a du mangame d'enfoiré Ah il est bon, il est bon Ah là là oncle la tour On n'aurait pas dit comme ça Ouais la tour de 2 points de vie ça suffit Ouais ça se fait en attaque Non en attaque il y a eu un mangame Il a été très très bon Il voulait qu'on lui banne le Warwick Alors qu'il allait jouer support Ouais et ça a pas ban Warwick en face Non pas Counter mangame Attention c'est LE Drake Le Drake La game là dessus Peut-être La game va peut-être se jouer sur ce Drake Ça commence par Dewardé Ça essaie de prendre l'information Faire gaffe hein La captain elle a un petit peu du mal A être bien positionnée Mais je comprends en même temps J'aurais une mauvaise cage et ça part Il faudrait peut-être un... Oh le cannon, le flanking Oh les damage qu'il arrive à mettre là-dessus Oh le Végar Oh la luxe elle a disparu directement Qui a rien eu à faire Et on a un Végar qui a essayé quand même de se battre Mais là ça manque peut-être de Végar Végar qui a bien raison Jolie la cage de Végar Bien joué Végar Attention la vie sort une qui a envie d'y aller Oh elle flash in Ah oui d'accord c'est... Alors là ton Zonia il se termine c'est fini Ouais là y'a rien à temps Oh ! Attend le Udyr a peut-être pas vu les dégâts qu'il a mis sur le cannon Il a juste envie de steal le Udyr Il a son flash ? Non il a pas de flash Il va tenter un style Non comment il peut faire ça ? Ah le problème c'est que sans flash il peut pas y aller Non il y'ira pas du tout Ah il y'a pas de flash non il y'ira pas Du coup 3 Drake à 3 Ça va vraiment se jouer sur le Last Drake Complètement C'est assez euh... Il va du coup être récupéré par La République en Marche Voilà son deuxième Drake Dis donc La République en Marche qui s'est un peu fait boloss en mid game En early game pardon Et qui là commence vraiment à dérouler Ah ouais Mais le cannon il fait des positionnements vraiment Il est bon hein Ah ouais ouais C'est le plat de leur équipe si je dis pas de bêtises Et ça se ressent Je crois que c'est l'un des deux plates ouais Oui oui y'a deux plates par team effectivement Mais il joue très proprement en tout cas En tout cas sa game Genre le positionnement en teamfight est toujours très très solide Oh on a un Jarvan qui a faim là Là tu le vois le Jarvan il a juste envie de faire un full combo C'est un Jarvan AD Oh c'est pas de chance C'est pas de chance La Katelyn qu'a respecté Ah là on avait un dalle Il avait envie de faire son EAR Et on en parle plus de la décarire adverse Complètement Complètement On est déjà à 34 minutes de game Et elle est parfaite Vraiment pour mettre en ambiance cette première game Elle est très très bien Les deux équipes qui se sont jaugées Qui ont toutes les deux joué des très beaux moves Et qui continuent encore une fois Je pense que les insoumis peuvent revenir Notamment le Veigar Là il faut se remotiver un peu le Veigar Midnight c'est un très bon joueur Il a eu un early game incroyable Un early game très vide Et là tu vois on ressent qu'il remonte là Oh là sur le dernier gank effectivement il a été assez bon Bah il a quand même réussi à pratiquement clutch le fight à lui tout seul Ouais ouais Après il s'est pris un gros flash in Il y a eu un disrespect de la part d'Ali sorti vide Ah on a envie de catch Allez, ça se jauge, ça se juge Ouais le Jarvan La cave, bien joué Très jolie cage Le combo ne passe pas à travers Toujours des damage en plus La cage à nouveau La cage à nouveau mais qui fera pas suffisamment de dégâts Oh Midnight Aïe 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 C'est ça qu'on veut voir Midnight C'est un tank quand même hein Un semi-tank pardon Attention par contre l'engage peut-être là-dessus L'arrêt qui est pas top Oh le Vegard qui va récupérer peut-être le kill Non le timing est pas très bon sur le canon mais ça suffira Le Yasuo aussi qui flash in On va mettre la tornade mais elle est ratée Il se prend le stun derrière Le grab parfait d'Urdius Les insoumis qui reviennent Oh là là les insoumis Cette game Cette game est incroyable Vegard qui nous fait un très beau doublé Et là c'est eux qui vont pouvoir aller récupérer cette pression Baron Et ils vont récupérer la pression Baron Attention on a encore une Lux qui en vie Et l'ulti de Lux il sera sûrement ré-up au moment du Baron A tout moment ça part sur un Steel Là Hugo on veut que tu nous fasses un... Non pardon Denis Denis Oui Denis ouais On veut que tu nous fasses un... Ah ils hésitent hein Ils hésitent à le lancer ce Baron Après c'est vrai qu'il s'est chiant Il y a encore deux joueurs en vie Notamment une Lux comme tu le disais Voilà le Steel qui a été claqué de la Ketine Pour aucune raison Et non au final ça a respecté Ils sont dit quand même qu'il y avait le Warboss de l'équipe adverse Bon peut-être plus l'MF133 qui mettait la pression que la Lux mais Faut respecter une Lux Quelqu'un dans le chat qui dit Vegard c'est le dernier espoir pour unir la gauche C'est totalement vrai Vegard on compte sur toi C'est le seul à avoir récupéré un minimum de force dans la partie Vegard 2022 Au bout de la game on va y arriver hein On va y arriver ouais On est parti sur un Vegard sur du très très long... Très très longue partie Plus on attend plus il est fort Vegard On l'a dit hein Scaling infini Absolument Un des seuls persos sur le jeu à pouvoir avoir un scaling infini d'ailleurs C'est probablement si les insoumis remportent ce match Ce sera probable... Cette game pardon Ce sera probablement grâce au Vegard Oui Oh bah là oui C'est un peu le seul qui peut faire la diff à lui tout seul en tout cas Même si en face ça se défend quand même très très bien On l'a vu hein Beaucoup d'opportunités pour les chopper mais... Il tient bon Il tient bon Il tient bon Là ça va se jouer sur Drake Le Baron il est toujours dur à aller commencer Mais le Drake par contre se fait rapidement à ce moment là de la game Donc ça va peut-être se... Voilà les insoumis en anguscade Oh attention Yassuo Yassuo fais gaffe Yassuo t'es tout seul Yassuo tu vas te faire cage Oh c'était pas loin Ohlalala Ça lui a frôlé les fesses les deux fois Ah oui complètement ouais Yassuo tu te prenais cette cage c'était fini pour le Baron Ouais la team pourrait s'en vouloir un petit peu quoi Peut-être un petit peu Je sais pas en terme de solidarité comment ils sont et s'ils se soutiennent à 100% mais... Ah cette tour à 2 HP qui tombera finalement Finalement c'est bon cette tour qui tombe On est à 5 tours du côté des marcheurs et seulement 2 tours du côté des insoumis Les insoumis il faut se reprendre Oh la Katelyn Oh la Katelyn Oh 3 autos 3 autos terminées Oh c'était beau La Katelyn qui se fait éclater par cette MF Oh le Hand il a réussi à mettre un bel ulti là-dessus Laluxe qui va disparaître également Oh là il y a un double fight pendant ce temps-là Le Katelyn qui mettra son ultimate Et on arrivera à choper ce Udyr Dis donc c'est even ça Et ça joue encore hein La MF qui est très très bien La MF qui est très très bien Qui va pouvoir récupérer le député Hugo Bermanicis Oh le Vegard Ce Vegard il a tout loupé il a juste mis un R Il a un R qui fait mal hein Le Katelyn il est reparti en boitant il a fait ok pardon Je suis désolé Désolé monsieur l'agent J'étais pas prêt là 25 secondes on peut encore contester ce Drake Si on a un bon timing back Oh il y a le Horn qui est toujours top Après il a une téléportation Ah le Horn peut se TP ouais Ah ça va être très intéressant de voir euh Ah non ça va pas l'air de vouloir essayer de contester Parce que vraiment le Vegard est très très bien dans la game Donc ça aurait pu se jouer mais non il peut pas contester Ouais le Vegard il peut descendre Vegard il peut y aller hein Vegard descend chercher le Drake Ah là non ouais Ils l'ont abandonné Non c'est niqué Bon ok d'accord donc il y a un Drake qui va être récupéré par les marcheurs Le troisième Dragon Quatrième Drake là Ca y est c'est l'âme des dragons là Quatrième c'est le quatrième Et finalement l'âme des dragons qui sera sur la compo euh la plus couchée au final des deux donc c'est pas plus mal au moins ça équilibre ça Complètement Ils vont avoir des dégâts et un petit peu de tankiness Ouais ils sont bien là ils sont bien les marcheurs hein clairement ils sont bien dans cette game Et on le rappelle hein le prochain Drake par contre il pardonne pas c'est le Drake Ancestral et celui-là Euh si vous êtes euh j'ai plus le pourcentage d'HP mais si vous êtes en dessous de 20% je crois des HP ou 25 peut-être euh ils vous one shot tout simplement Tu sais les insoumis ils sont habitués à être derrière hein Ouais mais il lâche pas le morceau ça c'est vrai on peut leur connaître ça Mais il y a un moment donné ou il y a une possibilité tu penses ? Tu penses que même sur League of Legends c'est crypté ils peuvent pas gagner j'en sais rien Ah je sais pas mais encore une fois peut-être que 2022 va se jouer ce soir Potentiellement Un spoiler en fait du Le clutch de la présidentielle se joue peut-être ce soir Ouais peut-être certaines personnes pensent ainsi mais j'y crois pas trop hein Non on n'y croyait pas alors Alors le Baron Nashor qui commence à être encerclé par les insoumis Qui ont bien envie de se le faire mais ça va être compliqué Veigar Ouais et là on voit le Veigar hein Il a envie Ouais Veigar a très envie Faut faire attention juste hein là mais c'est là tu vois les kills même C'est juste Veigar contre le monde Ouais complètement Ah il récupère même le red buff alors là par contre C'est prêt à tout le Veigar C'est vraiment même mes auto attaques vont faire la diff Et là on a un bon petit push sur la middle lane pendant ce temps là C'est bien joué ça hein C'est bien joué Avec un cannon qui vaut les flancs très très bien joué hein La communication est parfaite en tout cas Les marcheurs qui push qui push qui tombe la dernière tour Regarde le cannon qui est parfait là-dessus C'est très bon le cannon qui va flash in qu'est-ce qu'il va faire le cannon ? Il a son flash il a tout il a un placement qui peut être bon Attention par contre ils peuvent turn dessus Ils ont compris ils ont compris Allez vas-y 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 Si tu veux y aller c'est maintenant Un petit grave Oh le Jarvan oh la la ça va flash in Ça va y aller Salmon Oh l'ulti MF derrière Oh c'est dur Oh la la avec MF Oh la la c'était beau Oh le combo il est très très sale Et le Veigar qui tombe hein Leur élément qui tombe là-dessus Leur élément déterminant est-ce que la game se terminera sur ce move là je sais pas Mais en tout cas il y a un premier inhibiteur qui va tomber L'inhibiteur mid Qui va être récupéré par les marcheurs Qui commence à s'en donner à coeur joie Ah bah là il y a quand même les sbires Il faut recall On a peut-être pas les opportunités pour y aller On en a parlé hein Le bombo combo il est sale hein Deux tours qui tombent Les marcheurs qui gagnent cette première game Aïe 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 Il se met au 3 La république en marche emmenée par Denis Maceglia Qui remporte cette première game Cette première game Incroyable Hé franchement Quelle première game La j'ai hâte de voir la prochaine Serré il y avait du niveau Il y avait de la communication Ca marchait bien Incroyable Voilà vous voyez les deux députés Qui se manner fist bump Incroyable Venez nous rejoindre les amis Venez vous installer Allez on va débriefer ça ensemble Quelle game Elle était très très rouge De bout en bout En fait on pouvait pas vraiment savoir Qui allait gagner Même si il y a eu un avantage A certains moments Ca a joué jusqu'au bout Il y a un petit sourire de satisfaction Il y a un sourire de satisfaction On a été en marche vers le nexus Ça y est Il l'avait gardé là C'était vrai Genre c'est allé tout droit après Les insoumis qui ne sont pas en reste Non mais c'était dur C'était dur C'était dur C'était bien pourtant Cette game était bien Vous avez été très très bon Alors on va commencer d'ailleurs par la draft très rapidement Qu'est-ce que c'est que cette histoire T'as pas pris ton Warwick toi ? Je joue que Udyr Tristan J'ai eu comme information Que Warwick ouais J'ai préparé une spéciale contre LFI Je voulais être en face-to-face contre Hugo Et je suis content Là tu es dès le début Clair, propre C'est un grand plaisir On a le first kill quand même Mais après C'est vrai Le first kill oui mais pas en bas Non mais c'est moi Alors attends Parce qu'il y a la MF qui m'a tué Mais après c'est moi qui t'ai tué Et les copains n'étaient pas hyper contents Parce que c'était pas à moi prendre le kill Mais j'ai dit qu'il y avait quand même un match dans le match Il y a un danger Mais on l'a vu Toutes les caches c'était pour toi Le nombre de caches que tu t'es pris T'as pris toutes les caches du monde Il avait envie Je veux un montage du nombre de caches que t'as bouffé dans la queue Il vint du clip C'est la vie Après avec Nautilus Oui t'es en front lane Les insoumis vous avez fait un très très bon début de game Vous avez un Veigar incroyable Midnight c'est votre atout Ah ouais Mais du coup il y a Art Focus après Après l'Art Focus C'est vrai qu'il a passé un mid game quand même à plat Et puis enfin c'était très très compliqué Mais il a été très très bon en early game Vous vous avez quand même été baqué sous votre tour Ca a pas été simple au début Et puis finalement La game s'est un peu retournée Vous avez laissé passer 3 dragons Et finalement c'est remonté Déjà nous pendant 20 minutes J'ai entendu juste sur le chat Focus Veigar Donc on a fait que ça En vrai la réalité elle est là Parce qu'il nous a fait extrêmement mal Surtout au début Et après en fait on a joué les Drakes Et puis on a essayé de profiter aussi de la macro Pour aller chercher le Baron Nashor à un moment donné On a réussi à pouvoir se positionner À peut-être un mieux ward que nos amis LFI Et on a apprécié bien se positionner En vrai le warding était bon des deux côtés Il y avait un Udir qui faisait bien le taf aussi Au niveau des wardings Non non ça Genre vous aviez des bons moments clutch Mais généralement il y avait un bon travail En vrai le warding a été bon Au moment où ils ont voulu faire un sneaky Baron par contre Genre là il était très très bien ce warding Quand vous avez récupéré le Drake Ils se sont dit nous on va aller récupérer le Baron Et vous avez directement décalé après C'était très très bien Et on s'était dit que l'un des points forts chez eux C'était le mid Par contre on a remarqué Que leur ADC avait un peu un DPS faible Et on s'est dit qu'ils ne pouvaient pas faire un Baron fast Et donc c'est pour ça qu'on a attendu Qu'on a fait le Drake Et qu'on a pris remonté au Drago Non mais attends Non mais attends Ça réfléchit sérieusement En tout cas voilà La République en Marche La suivante sera pas la même La première game Voilà la première game qui est remportée Par la République en Marche Je vous rappelle que c'est un BO3 C'est un match qui se joue en 3 manches gagnantes La game suivante arrivera après 5 petites minutes de pause On se retrouve tout de suite après une petite pause A toute On se retrouve tout de suite On se retrouve tout de suite protons La cringe